La case elle s'est fait fouiller? Ouais. La case elle s'est fait fouiller? Bon, la clou. Salut tout le monde, bienvenue dans ce podcast qu'épisode 122! 122! Avec enthousiasme! Oh yeah! Ça va bien guys? Oui, ça va bien. Épisode 122 où vous êtes 122! Non, ils sont beaucoup moins que ça, je veux dire. Ils sont tous attachés dans le chichon. On gonfle les chiffres un peu. Vous avez passé une belle semaine, Greg? Ouais. C'était cool. Ouais, c'était à la ZooFest, c'était vraiment nice. Il y a des belles crowds. Mon show était tard un peu. Chaque soir, ça finit, je me suis couché à 6h du matin tout le temps. Avec beaucoup trop de drink dub dans le corps. C'est grave. Ouais, moi je me suis couché tard hier un peu. Mais je suis là, je suis pas lié. Il me réveille. Il fait voir un podcast comme boire un café. C'est la même chose. Ben ouais, c'est vrai ça. Après 15 minutes, le gars, tu se trompes dedans. Puis là, tout de suite. Ouais, ouais, je sais, ça va aller. Ça va aller? Ça va aller. J'ai couché à 6h tout d'homme? Ah, souvent. Ouais, ouais, moi j'allais pas rien. Fait que j'ai fait le temps, hein? C'est correct ça. Tu fais des trucs pour ZooFest ou les autres festivals? Je vais être au Comédia le 8 août. Je fais un galère là. Puis je pense que j'ai un autre show aussi de placé que j'ai aucune astuce d'idée de sais quoi. Mais c'est assis dans mon horaire. Tu sais, ça veut dire que je travaille cette journée-là. Mais c'est tout. Ah, c'est cool. Dans le galop de P.A. méthode. Ah, c'est cool. C'est cool. Une fois, je trouve ce que je fais, là. Ah, ouais, pour être. Ah, non, non. Ah, j'ai deux ou trois idées. C'est pas moi qui ai choisi. C'est eux autres, ils m'ont dit, tu fais ça. Votre, qu'est-ce que j'ai fait? Là, je fais tous des jokes de guinantelle. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, ça. All right. Ça fait qu'on va présenter l'équipe à la console M. Philippe Lalonde. Yeah, salut tout le monde. M. Mathieu Morin. Salut. Hé, je suis trop... C'est le tour après, hein, deux épisodes? Deux épisodes, c'est ça? Ben oui, mon Dieu, mon Dieu. C'était juste pas la semaine passée. C'est vrai. C'est vrai, c'est un épisode. Je me trouve tellement important, là. T'as été suspendu? Ouais. On a dit de la paix. Trop petit. T'es allé de décollir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. M. GF. Dénomé. Yes, c'est très content d'avoir avec nous cette semaine M. Merci d'être là. Merci beaucoup d'être là, Dom. T'as pas de paix, mais t'as eu une claque. Oui, pis une bien, pis une claque, c'est à peu près mon salaire habituel. Un petit crossing, c'est un peu d'autres. Ben absolument, ça me fait plaisir. Pis d'Alex au courrocheur, aussi. Oui, oui. 122, c'est ça? 122 personnes. Yes! Alors, en ce jeune intro, j'ai un drame qui s'est produit il y a quelques jours à Saint-Pétersbourg, en Russie. Il y a une fête sauvage qui est organisée dans un appartement situé au 9e étage. Pis en plein débat sexuel, sur leur bord de la fenêtre, il y a un couple qui est en train de fourrer. Pis ils ont chuté dans le vide du 9e étage. Ouais, mais c'est des russes, c'est correct, là. Ouais. C'est vrai. Ben c'est ça. C'est la femme qui est en jeune une trentaine d'années, qui est morte sur le coup. C'est dans le fond la première fois qu'elle a chuté le sol, c'est sa tête. Pis le gars qui a fourré, ça devait être en doggy style, il était en arrière. Fait que dans le fond, il a survécu. J'en sais pas pendant une pipe. Ouais. Ouais. Une pipe graine. Ah! Il est dans la claque. Il partait avec. Oui! Ah ouais. Fait que le gars âgé de 20 ans, il a survécu, fait qu'il s'est relevé, pis il est retourné faire le party. Wow! Il est là, ça fait mort, là. Mais non! Oui! Il a fini sa job. Il est remonté. C'est bien beau, mais je suis pas venu, moi. Je vais pas avoir les blue balls. J'avoue, est-ce que c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire qu'à partir. Qu'à fourrer le mort, là. Avec les sapés d'ambulance, c'est en état de shot, je sais pas. T'es pas dans ton micro. Moi, je t'entendais plus. Ah, excusez. C'est pas grave. C'est juste la phrase du russe dans Rocky IV, genre, I must break you. Il meurt. T'as pas mal. Fait que c'est ça. Fait qu'on va commencer avec la carnique à fil. Yes! Yes! Ben, ben, cette semaine, j'ai un autre petit jeu pour vous autres. Et le jeu s'appelle « Connais-tu ton Steve Diamond? » Oh, yes! Fait que... Fait que ce qu'on va faire, c'est une compétition, OK? Tout le monde sont contre les autres, OK? Fait que je vais faire jouer un extrait vidéo. Puis là, il faut que vous me disiez si c'est le vrai artiste ou bien si vous avez été charmé par les illusions incroyables du grand Steve Diamond. OK. Fait qu'on va commencer avec le premier extrait. Ah, ah! C'est l'extra-audio, dans le fond. L'extra-audio, oui, exactement. OK? Fait qu'on va y aller avec le premier. Puis là, vous pouvez me dire si c'est le vrai ou pas. C'est Steve Diamond. C'est Steve Diamond? Tu dis ça, toi? OK. Juste, on va compiler tout le monde les réponses pour le fun? Non, mais je ne suis pas Steve Diamond. Juste pour eux. Ce n'est pas Steve Diamond? Ce n'est pas Benoît Paquette qui fait Steve Diamond? Ah, c'est vrai que c'est vrai. Non, dans le fond... Moi, je pense que c'est lui, oui. OK, OK. Toi, Matt? Moi, je dirais que non. Ça a l'air d'être une version... Bon, Ben, Dom et Marco, un point. Est-ce que c'est Steve Diamond? Ben, Wack! Steve! On ne gagne jamais, ce jeu-là. C'est moi qui ai fait sa mise en scène. Je connais toutes ses touches. Là, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai changé la formule aujourd'hui. En fait, normalement, ce qu'on fait, faites juste crier Pierre, en l'honneur de Pierre Castonguay, qui est venu sur le podcast. Faites juste crier... Hein? Pourquoi vous dites ça? C'est-tu parce que... Ben, je ne sais pas. Il est sommeil. Je suis pas mal, je m'étais trompé. Il m'a amené. Il fallait dire non. Il a dit Pierre. J'ai eu le droit de réplique. J'ai dit Pierre. OK. Vous avez vu ça? Oui, c'est très, très drôle. C'est vrai, c'est... Faites juste dire Pierre, OK? Puis, genre, il y a une personne qui va avoir un point. OK, c'est comme un genre de buzzer. Oui, exactement. On a une chance sur deux, c'est tout. Oui, exactement. Attends une minute. Juste celle-là, le deuxième. OK. Faites que le deuxième extrait, est-ce que c'est Steve Diamond ou est-ce que c'est le vrai? Le vrai Steve Diamond, ou quoi? Pierre, c'est pas Steve Diamond. Oh, bonne réponse! Yes, sir! Wow! Non, non, ça donne trop bon, ça, Chris. Ça peut pas être lui, ça, hostie. On entend ça quitte avec sa gueule. On entend qu'on dit ce moment mal. Ça serait plus facile si tu montrais l'humain. C'est toi, plus facile. Oui, c'est vrai. Bien joué. J'ai fait un montage très maison avec mon sel. C'est ce qui arrive. OK, on va y aller avec le prochain. Celui-là, est-ce que c'est Steve Diamond ou bien c'est pas Steve? Pierre, oui. Oh, c'est la bonne réponse. Oui, c'est Steve Diamond, encore une fois. Bien, c'est une petite bonne réponse. Le magnifique. Mais il faisait qui, là? Il faisait, je pense, ses pavarottis. Il faisait pavarottis. C'est là où mes connaissances d'opéra s'arrêtent. Non, mais moi, j'étais dans le festival Nord du Rire d'Alex Paradis l'été passé. Puis on faisait un show dans un autobus. Puis l'autobus était juste à côté du test de son de Steve. Non, il fait encore un show, lui. Oui, oui, mais il était dans le festival de Paradis. Puis tout le long, je l'entendais faire de l'opéra. C'est pour ça, pendant mon set, le monde dans ma salle n'entendait rien. C'était génial. Oh, il a eu une grande carrière en Italie. Puis je pense qu'il fait plus... Voyons, le chanteur d'opéra aveugle, là, André Bocellini. Ah, oui, oui, André Bocellini. Andrea Bocellini, il a un nom de fille. Oui, 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 je pense que c'est ça, oui. Il fait que son nom, il est aveugle. Il s'est jamais vu dans le miroir. Il pense qu'il est une fille. On va y aller avec le prochain. Est-ce que c'est Steve ou bien c'est la vraie personne? Bien là, Pierre, c'est la vraie personne. Oui, bonne réponse, J.F. C'est vrai que ça, c'était la bonne personne. Oui, tu t'es pas laissé duper par les charmes de Steve. C'est bien. Parfait. Fait que là, on a Dom qui est à deux points, puis J.F. qui est à deux points. Marco est à un point derrière. On va y aller avec le cinquième. Marco, 17 ans. Ah oui, Marco, là... Juste un gobeux pour rester. Marco, là, il est en tabarnak. Non, c'est pas vrai. OK, le prochain, est-ce que c'est Steve ou est-ce que c'est la vraie personne? Pierre, c'est Steve. Oui, c'est Steve, mon marqueur. C'est Steve. Est-ce que ton père va être bien? Ah oui. OK, on a trop de personnes qui sont ex-écho, puis on s'en va vers la dernière question, le dernier extrait, puis là, il fallait que vous nous disez c'est lequel, OK? C'est assez mal formulé, mais c'est pas grave. OK. C'est un bon animateur de quiz, ça. Moi, là, si je m'enfargeais pas aux trois mots, ça serait cœur. OK, on y va avec le dernier. Et voilà. Cœur. Oui. Oui, c'est Steve. Eh bien, oui, c'est Steve. Ah oui, c'est Steve. J'avais pas eu de mauvaise réponse. Yes. OK, mais... Eh bien là, attendez une minute. Ben oui, ça a fucké le chien, Steve, parce que là, c'est ça. J'avais pas de bonne réponse. Je voulais me mettre dans le jeu. Oui, oui, c'est bien correct. Écoutez, ben là, on a comme trois gagnants, OK? Puis, fait qu'il va me manquer juste... C'est quoi ton destin de prix, là? Ah, ben, comme d'habitude, attendez une petite note, je reviens. Dans la fois, j'ai eu des affaires de fuck all, là. Là, je me sors de la boite. Session au frigo, en tout cas. Ah! Des crevettes! Yeah! Ah! Ah, yes! Just bad! Les gagnants gagnent, comme d'habitude, le gars calé un cold shot! Un cold shot? Oui! Avec un trou? Avec un trou. Ah, venez, vous adore, je vais amener mon fil. Moi, j'ai prépare avec le trou. Moi, je vais burfer. Ah, oui? Ah, ben, on le sait pas avec un trou. Avec le trou, fuck off. Ah, OK, d'abord. On le cale à la canette demain. Ah, je pensais que j'avais gagné. T'en fais pas de plus vieux. Ben oui, non, il y en a juste trois. Je suis désolé. Ben, j'ai de la bière. Va te chercher. Va te chercher une dos et kiss, Matt. T'es tellement blessé, toi. Ah, un peu pointé. Non, c'est vrai. Dis-le-toi pas. Ah, oui, bon, ben, c'est Matt. C'est un shotgun. Un shotgun, un shotgun. Un shotgun, un shotgun, où il y en a qui disent j'ai appris ça hier pis je trouve ça horrible comme expliqué. Il y en a qui disent ce soin-ci. Ce soin-ci. Ce soin-ci. Il y a du monde qui vient de me voir hier. Hé, J.F., mettons, ça va se soin-ci. Qu'est-ce que c'est ça que c'est pour le pire qu'est-ce qu'il y a du monde en fait de ça? J'étais comme, voyons, Chris, on s'en va pas d'un buisson certain. Il s'en sait. Ce soin-ci. J'étais comme, c'est des shotguns. C'est vraiment plus badass de dire shotgun ou shotgun que ce soin-ci. Ça n'a pas du monde. Oui, ben, santé, messieurs. Félicitations. Ce soin-ci sera pas. Yes. Ouais, ça va pas. Oula, il faut après ça dire j'ai survécu à Steve. Ça, c'est ce que les gars sont rires. Yes. C'est trop frais, là, Barnaud. Ouais, hein, trop frais d'un peu. J'aurais dû m'asseoir dessus, excusez. Oh, oh, Matt, Matt prend de l'avance. Matt a fini sa cadette, mon Dieu, Matt a fini. Matt a fini, l'homme a fini aussi. En même temps. Oh my God, yes. Oh, ils ont joué l'autre gang. On va aller en chercher quatre caisses, ça se dit. Bon, ben, c'est parfait. Ça, ça part bien. C'est une bonne idée, ça, dans un podcast. Le monde a le goût de vomir. Ben oui. Moi, j'ai plus l'air en l'heure de main de veille. Tout le monde a un peu de salive d'extra dans la gueule. Je me suis retrouvé un matin, j'étais décalissé, puis là, j'étais genre, aucune chance. Une bonne belle à la frette. Qu'est-ce que t'as fait-il? Ben, après, en tout cas, j'ai juste bu avec un ami, comme des hosties de sous l'ongle. Ben non, c'est sûr, c'est chill. Puis vous avez bu quoi, mettons? On a bu, j'ai acheté de la Running Rock, une caisse de 12. Ah oui? On a joué à un jeu, gros, je t'aimerais ça, c'est comme un peu Jackbox. Jackbox? Jackbox, oui. C'est un peu comme Jackbox, mais il y a une histoire. Puis là, tu fais des choix sur ton cellulaire, puis là, tu vois dans l'écran qu'est-ce qui se passe avec les choix que tout le monde font. Ah oui? Puis là, il faut que tu sois d'accord. Mettons que tu joues ça à 4 ou à 6. OK. Là, des fois, tu peux faire des décisions genre, est-ce que je laisse mon partner crever ou genre, je le laisse pas crever? Puis Chris, tout le monde se met d'accord, on le tue. À un moment donné, genre, il y a une fille qui a une bombe de se trapper sur elle puis il faut que tu as sauves. Gros, moi et moi, on n'a eu aucune hésitation, on a cossé notre cœur. Comme une vraie police. Yes. C'est vraiment le fun, on a ses ressens ensemble. C'est Aiden Agenda sur PS4. Ah, mais ça fait-tu boire? Bien, tu peux, tu regardes, tu fais ce que tu veux. C'est vrai que tu me vois. Non, moi, je suis fous de travailler hier, j'ai juste goût de boire puis le dos était là. Fait que je suis allé voir le dos. Ah ben. C'est ça que c'est passé. C'est un jeu pour boire, non? Non, excusez, je me déçois un peu. Un peu, moi je dirais. Jackbox, c'est quoi? Jackbox, c'est un jeu dans le fond que tu peux jouer sur un écran de télé puis tout le monde joue avec son téléphone. Fait que, c'est un jeu de liner, justement, c'est vraiment hot. J'ai une phrase, il y a une phrase avec un bling dedans. C'est ça? Un genre de l'ostidieux. Ouais, genre, sauf que tu l'écris toi-même puis après ça, le monde qui sont dans la pièce, dans le fond, vote pour ceux-là qui ont trouvé le plus drôle. OK. Fait que, dans le fond, c'est comme la majorité qui l'emporte, tu fais des points avec ça. Ouais, tu peux jouer à combien, genre, un moins 7, 7, 8 personnes, au moins. Puis là, tu rajoutes la boisson là-dedans, genre. Ah oui, tu fais tes recettes puis bon, bon, tu peux en mettre. Tu vas juste boire à côté ou celui qui a le moins de vote, boire tout? Tu vois, tu sais, on l'a jamais, on l'a jamais faite, mais ça serait une... Je pensais que j'avais des nouveaux jeux à ramener à mes amis. Non, dans le fond, tu fais ce que tu veux puis boire, il va passer. Tu peux rajouter celui qui perd, il prend un shot. J'ai eu des jeux d'alcool avec les jeux vidéo à part comme Mario Kart, Mario Sabros, genre Mario Party, genre Mario Sabros. Je connais pas d'autres. Ben, c'est Mario Kart, en fait, puis le but, dans le fond, c'est qu'avant, la fin de la course, il faut que t'aies fini ta canette de bière ou ta bière, peu importe, mais t'as pas le droit de chauffer en buvant, fait qu'il faut que t'arrêtes sur le bord de la route pour caler. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est juste d'arriver le plus vite possible à la ligne puis avoir fini ta bière. Pour la stratégie que tu veux, tu peux la caler d'un coup puis elle va finir ou tu peux prendre des breaks. Moi, j'y vais vous la caler d'un coup le plus possible au début. En tout cas, toute une technique. Non, c'est ça, il est classique. Mario Party, tu bois un shot avec une étoile. Ah oui, c'est ça. C'est pas pire aussi, Mario Party, pour ça. Avec une étoile, la minute qu'il y a une étoile, l'étoile, c'est... Dans le fond, c'est un board game, c'est comme un jeu de société mais sur Nintendo puis t'as plein de jeux à faire puis tout ça. En tout cas, là, t'avances sur une map comme un jeu normal puis il faut que tu te rendes le plus vite possible à une étoile qui change tout le temps de place sur la map puis le gagnant, c'est celui qui a le plus. Quand quelqu'un arrive à pogner une étoile, ça m'a gagné à 40 ans. On est déjà rendu 2-3 heures le matin. 2-3 heures le matin, c'est correct. Tu peux te permettre de te scrapper. C'est clair, mais en général, les jeux d'alcool, c'est pour se starter à la soirée sauf que nous, c'est juste qu'on n'a pas compris ce principe-là. Parce qu'on n'est pas rendu à ses scrapes à 2 heures puis on s'en vient fatigués, on le dit maintenant qu'à faire de la soirée dans ça, on va prendre des shooters. On y va. On y va all in. C'est sur une vie de même. T'as-tu une chronique, Matt, aujourd'hui? Non, je n'ai pas de chronique. Parce que je n'ai pas pensé à faire une chronique, mais sinon, je peux vous raconter pourquoi je t'entends. C'est vraiment de la marde comme histoire. C'est pour vous. Moi, je suis intéressé. Je veux juste avoir... J'ai pas fait mon lavage cette semaine. J'étais arrivé chez nous. Tabarnak, je me suis rendu compte à quel point j'étais genre à ça de devenir homeless. Chris, je n'avais aucun linge qui me faisaient et tous mes boxers avaient des trous dedans. Je me suis dit, t'abarnak, Matt, qu'est-ce qui se passe? On se voit, les gosses. C'est vrai que ça, j'avais un trou dans un boxeur, gros de même. Un petit gros trou et mes couilles pouvaient sortir. À un moment donné, je me savais. Je me suis dormi à un moment donné chez quelqu'un et je me suis levé et mes couilles pendaient. Je me suis dit, il faut que j'ai coïnc sur vous dans chez ces boxers-là à un moment donné. Mais c'est ça. Puis là, je cherchais des hippos parce que je n'avais pas de lave. C'est juste ça. Je lui ai dit, Marcou, j'allais te retourner. J'ai même spécifié que j'allais être à l'avance. Un moment donné, je suis allé voir Coriace au Franco et je me suis rendu compte que je sentais un courant d'air sur mes gosses. Puis en me changeant le soir, je me suis rendu compte que j'avais un trou dans mes boxers qui fitait parfaitement avec un trou dans mes pantalons. Il y avait moyen... La même gosse est sortie pendant ce spectacle. Elle n'était pas sortie, mais il y avait moyen de voir ma sacoche rapidement. C'est avec un angle particulier. Je me demandais pourquoi je sentais le vent frais. C'est ça. Une petite brise aéréable. J'étais aéré. C'est ça. À un moment donné, je pense que c'est... Il m'a déjà conté une histoire qui était genre... C'est un peu sur la marde, mais il était tout nu dans sa somme de bain comme tout le monde. Il y avait une belle fenêtre qui donnait sur l'autre sénate d'à côté. Il était à poil et je suis capable de voir l'autre bord. Il y a comme un criss, moi je suis capable de voir, mais l'autre personne c'est capable de me voir. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est un scientifique. C'est ma PhD dans pas long. Oui, oui, oui. Lui, quand tu vois de quoi, l'autre chose le voit. Il n'y a pas tout le monde qui pense à ça. C'est vrai, les chiens ne pensent pas tout à ça. Des fois, ils chient et le monde les regarde. Il peut avoir une vite miroir comme c'est où au barbu. Tu as déjà été joué là? C'était Dave Goddard qui a mis là. Ah oui, je suis allé. Moi, à Boucherville, tu as les toilettes, tu as un miroir, à l'extérieur, c'est un miroir, mais quand tu es à l'intérieur, tu pisses, collé sur le miroir, ça a vite. Tu vois les gens pendant que tu pisses, mais les autres, ils ne te voient pas. Ah, ça t'est fuck-as. C'est malaisant. Il n'y a-t-il pas qu'il n'y a pas à l'aise avec les estis de toilette de même qu'il n'y a pas. C'est juste un rideau d'eau et tout le monde se voit à la graine. Moi, je suis bien à l'aise. Oui, mais ça, être à l'aise, c'est un problème de petit pénis. Le p'tit, je n'ai pas un petit pénis, mais je ne sais pas pourquoi, je suis vraiment mal. Moi non plus, je n'ai pas à l'aise avec ça. Moi, c'est parce que j'ai une petite graine. De manière humoristique, si c'est drôle, si c'est un contexte qui fait que c'est drôle, ça ne me dérange pas, mais tu sais, admettons, juste un p'tit de même, genre... Non, moi non plus, je ne suis pas capable parce que j'ai un gros blocage. De manière humoristique, ça te prend un walk-in pour l'épicé. Sweet, don't you... Je ne l'ai jamais fait, mais ça me tentait tout le temps d'aller me mettre face à ce numéro un-là de l'autre bord. Je pense que c'est le genre de me toucher à la tête de faire ça de même. C'est sûr que tout le monde est mal à l'aise. Tu sais que tu avais ta joue à la tête et que tu juges de p'tit. Ah non, tu calcules où est-ce que sa face va être quand il va pisser et que tu te mets vraiment proche du numéro et que tu le check un peu dans les yeux de même. Moi, ce que j'ai trouvé tout le temps, le monde qui font ça, je trouve que c'est vraiment des gros cris de power move. C'est des mondes qui montent pour pisser et qui cassent toutes les tatères. Toutes les... J'ai toujours bessé ça une fois dans ma vie. Ça fait longtemps que j'ai été confronté à ça. D'ailleurs, la dernière fois, tu vas avoir 7 ans, je pense. C'est quand même peu commun. Moi aussi, à peu près. Dans la fois, c'est au Miami, comment tu as endormi sur le bord du feu? Je l'ai fait. Un power move parce qu'il y avait de l'air. Je me mets à côté. Tu voulais assurer ta présence dans les toilettes. T'es comme, je suis là. Miami, tabarnak. Les autres doivent faire genre Chris, ils font beaucoup d'argent en même temps. Et là, ils doivent avoir du monde spécial. Ben Chris, toi, Chris. Ouais. Quand le gars, ça fait longtemps, ça fait longtemps que ça existe, le Miami, ils en ont vu. Quand tu rentres, ils soupirent. Fait que regarde, il y a peut-être un message. Non, mais là, je relaxe un peu. Je pense, je ne sais pas, il faut que je relaxe. Je sais qu'à ce soir, on va finir au Miami. C'est sûr, tu finis au Miami à ce soir. Filme-le au moins, Marco. Non, je vais être relax. Oui, oui, je connais. C'est beau que c'est vrai. C'est drôle. Quand on est allé, il y avait Gab qui s'obstina avec la serveur, c'était rendu 3 heures le matin, elle s'obstina avec pendant genre 15 minutes qu'elle voulait de la sangria. Puis elle était comme, non, 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 on va l'avoir, une sangria. Puis elle était sûre que de son regard, elle était capable de faire, je dis, elle mène moi-des-en, t'es capable. Puis elle allait faire, oh oui, c'est correct. Oh wow. C'est malaisant. Mais ils vendent-tu de la boisson? Oui, t'es rendu 4 heures, je pense que t'sais. Ah oui, donc là, c'est un collier, ça ouais. Ah, mais c'est genre aussi, ça marchera pas, arrête. Parce que moi, je trouve que le Miami, c'est comme un casino, genre, tu te rentres là puis il n'y a comme pas d'heure, on dirait. Non, les serveurs ont tous des heures très établies. Il y a l'heure qui commence, l'heure qui va finir, le matin. Il faudrait que t'aille souper là une manée à jeun pendant qu'il fait clair juste pour que ta perception du Miami change complètement puis que tu te rendes compte que c'est un reste. vas-y à jeun puis tu vas comprendre tout ce qui se passe. Ah, j'ai jamais été au Miami à jeun. C'est ça. Pourquoi j'ai assaisonné une table avec du sel puis du poivre jusqu'à temps que le serveur fasse non, 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 le monsieur, donnez-moi la salière et la poivrière. Tu vas confisquer ton poivre puis ton sel. Je t'en ai un enfant de 7 ans. Il a confisqué son poêle. Son poêle. J'étais outré son poêle. Pourquoi tu fais ça? Lui, ce qu'il m'a répondu après, c'est tabarnak. C'est-tu à quoi ils s'attendent si on est ouverts 24 heures? Comme si c'était normal. Ah, c'est-tu tabarnak? Ah, c'est-tu pas? Oui, c'était vraiment cool. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Ben oui, c'est clair, oui. Mais sinon, on se tourne un peu vers toi, Dom. Je me demandais combien de temps tu as commencé à faire du stand-up? Ça, tu avais demandé combien de temps que je vais au Miami. Oui, c'est-tu ça? De deux fois, deux, trois fois. Puis je me suis dit à un moment donné, je suis assis, la fille, elle vient, je prends ma camante, je me lève tout à part avec la camante, je m'en vais aux toilettes, je pisse, je sors des toilettes, je m'en reviens à ma table, je me lave pas aimer rien. Là, je suivais une serveuse puis elle avait mon assiette. Ah, pourquoi? C'est rapide, en estie, ça. C'est tabac. C'est tabac. C'est tabac. C'est tabac. Elle est arrivée puis elle a mis mon assiette avant que j'arrive. C'est quand même... Calice. Est-ce que c'est un bon client? Qu'est-ce que tu font? On a attendu une heure et demie pour un coke. Est-ce que tu viens de te gâcher? Je sais pourquoi. Calice. Nous autres, on a su à la serveuse jusqu'à dans son char. Ah, tabac. Je n'ai plus le droit d'y aller. On a su à la serveuse de Miami, c'est... Hein? Est-ce que tu vois 24 heures? Oh, wow. C'est son excuse en cours. Au plus, on est repris. J'ai été à Hall-in l'année dernière fois. C'est comme... Ouais, ouais. Il va te reconnaître. Au plus, rase-toi la moustache. Pas assez longtemps pour qu'il te reconnaisse. Non, c'est ça. Il va attendre un peu une couple de mots de la tournée. Oui, il va te reconnaître dans une couple de mots aussi, moi, je pense. Ta photo est là en rente. Non, tu pourrais... Ah! C'est à côté des facettes de cigarettes que mon défi. La photo de toi accrochée à l'urinoire. Ah, la graine à l'air. Si vous reconnaissez ce pénis, appelez-nous. Appelez le 911. Oh, my God. 15-16 ans, peut-être. 15-16 ans que tu as commencé. Mon premier gala, c'est en 2003. OK. 19-3-16. 15-16 ans, peut-être. J'ai calculé. Moi, j'ai commencé avec un numéro d'Amazon public quand je suis arrivé en humour. J'avais un numéro d'Amazon public qui était « Manger des pommes en jonglant ». Ça fait qu'ils m'ont pris avec ça. Après ça, j'ai continué plus en humour. Je ne parlais pas tant au début. Je ne faisais pas tant de monologue. T'étais-tu Amazon public pour vrai avant? Ah oui, moi, à 18 ans, je suis devenu Amazon public. À 20 ans, j'ai lâché ma day job. Je n'ai jamais eu de job depuis que j'ai 20 ans dans la vie. Je ne fais que des spectacles. À part cette année que je travaille au bar en bas de chez nous, je remplaçais deux semaines. Ça fait un an que je suis là parce que j'aime bien ça et ils me payent en boisson. C'est vrai. C'est comme... C'est un bar ce que je travaille et je bois gratis. C'est ça. J'ai été Amazon public jusqu'en 2002 à peu près, 2003. Les deux jobs se sont chevauchés peut-être pendant cinq, six ans à peu près. C'est arrivé comment? Mettons que tu t'as intéressé d'être amuseur public. Est-ce que tu dis qu'on t'a eu face à moi? Moi, je suis assez habile. J'ai appris à jongler tout ça. À un moment donné, avec ma première... Je travaillais chez Héritage à l'époque. Tu as Maxi. Tu sais, Maxi? Avant, les Maxi, c'était des héritages. Tu as des supermarchés orange avec un kangourou comme mascotte. C'était un peu... Non, oui, OK. Des héritages. Des plus vieux qui ne vous écoutent pas. Ils vont se rappeler de ça. Il y en a, il y en a. Il y en a des groupes de boomers. Bien, oui. Je pense que j'appelle les boomers. Des fois, des profils Facebook, tu es genre « Ah, qui reste un gars-là? » Il y a tout le monde qui se rappelle le Steinberg. J'ai le Steinberg à 16 ans pour me réagir. Oui, oui, oui. Oui, Steinberg. Oui, c'est drôle. Mais moi, je ne suis pas un boomer. Je suis un peu plus jeune que j'ai vu quand même. Oui, excusez. Oui, c'est ça. C'est bon, vous voyez. C'est excusé, c'est c'est bon. C'est excusé tout le monde. OK, je comprends. C'est bon. C'est tout le monde qui nous écoutent, là. C'est le petit tabarnak, le coup, il est arrivé au podcast. Là, t'as coupé, monsieur. C'est sa réponse. On l'empêche, je repris. Ça ne va pas tout de suite. Avec ma première page, j'étais allé m'acheter un monocycle. J'ai appris à faire du monocycle tout seul. Puis, j'avais 16-17 ans. Je commençais à sortir d'un bar. Je faisais 4-5 kilomètres en monocycle à trois jours pour aller boire à peu près. À un moment donné, ça irrite la graine, ça. Oui, parce que tu n'as pas de place. Tu ne peux pas te lever sur tes pédales. Tu ne peux pas te reposer. Il faut toujours te pédales. C'est plugé direct. Si tu arrêtes de pédaler, tu n'avances plus. Un tour de pédale, un tour de roue. Mais tu revenais-tu avec ça? Ça brosse, ça? Je te bouillais. Non, je ne saoule pas. Non, je suis quand même... Je suis assez bon sur la brosse, quand même. Je sens trop... Oui, j'en vois du monde sur la brosse. Finalement, je ne suis pas plus bon dans mes habiletés. Le monocycle, c'est-tu un moyen de transport efficace ou c'est juste pour le show? C'est surtout... C'est le fun aussi, pour le show? C'est un peu comme le skateboard. C'est-tu un moyen de transport efficace? Oui, parce que tu peux laisser rouler, mais comme tu disais, c'est tout le temps comme une rotation constante. Tu ne peux pas arrêter. La roue, c'est comme straight side gear, dans le fond. Oui, exact. Mais tu sais, mettons, c'est vrai que tu peux laisser rouler ton skate dans une pente qui monte. Oui, c'est ça. Tandis que moi, la pente qui monte ou qui descend, c'est toujours un tour de poignée. Oui, c'est ça. J'ai tant trouvé ça impressionnant, le monde qui m'a manipulé ça vraiment, genre ça écoche. Ça m'impressionne. Oui, ça impressionne le monde. À cette époque-là, j'avais 17 ans, j'avais mon chapeau melon, je faisais plein de tas de chapeau melon. J'étais vraiment un clown. À un moment donné, j'étais trop irrité de la poche, fait que j'ai arrêté de voyager avec ça. T'as acheté un segway? Oh, le bonheur! Les yeux d'engrais se devaient « N'est-tu, mes gars, ça fait du bien? » Ça n'existait pas dans ce temps-là, un segway. Ça n'a pas longtemps que ça existe. Ça fait quand même 25 ans. Qu'est-ce que je t'apprends? Moi, j'ai vu le Commodore 64 avec 20. J'ai vu l'apparition de la souris. C'est drôle. Il n'y avait pas ça. La télé noir et blanc, moi, j'en ai vu plein parce que les gens avaient des télés noir et blanc. C'était une télé couleur. À l'époque, dans les motels, c'était écrit « Télé couleur climatisée, télés couleur. » Je ne sais pas si tu as déjà vu des motels demain. Osti, il y en a encore un. Ça a 20. Tu t'en vas vers Bel-Euil, je pense. Il y a encore un motel qui n'a pas l'oeil. TV couleur, des critos. Il est encore là. Ça fait tellement longtemps que c'est écrit « Télé couleur », que l'écrit-toi est vendu en noir et blanc. Là, j'ai commencé à voyager avec un jeu de cartes. Je m'ai brassé des cartes. Je brassais des cartes. J'ai découvert un tour de la magie tout seul. Là, j'ai fait « OK, il y a moins de faire de quoi avec ça. » J'ai commencé à faire de la magie, à m'acheter des livres. À 20 ans, j'avais une business de clown. J'en ai fait des milliers. Je n'ai pas fait 22 shows de clowns. J'en ai fait des milliers. C'est surtout dans la rue, dans le fond, que tu faisais ça? Oui, mais j'ai jamais passé le chapeau. Je ne suis pas très bon pour passer le chapeau. Le chapeau, tu peux faire un très bon spectacle pour ramasser une calice de scène. Tu peux faire un show de marde et ramasser beaucoup d'argent pour que tu sois bon pour dire au monde de mettre de l'argent dans ton chapeau. Moi, je ne l'ai pas ça. Je ne l'ai pas pendant tout. Je s'insulte. Un gérant de chapeau. Un gérant à Roderick. Tu peux engager un itinérant. C'est comme un délic de l'argent. Oui. Tu fais de la job au monde. Tu n'aurais pas peur qu'ils volent le chapeau. C'est ça qu'ils faisaient confiance. Tout le monde sont sévés avant. Ce n'est pas capable. Oui, c'est vrai. Il y en a qui sont bons pour les itinérants pour ramasser de l'argent. Il y en a qui ne sont pas bons qui sont pourris mais il y en a qui sont comiques. Oui, oui, oui. C'est vrai. Je n'irai pas. What the fuck? C'est une joke. C'est juste ça. C'est un parfait que ton sort de s'arrêter mal. On ne prenait plus rien de l'entrevue. Je suis comme... Elle a question de me des questions. Non, non, c'est une joke mais oui, c'est ça, j'en ai vu. Tu dis qu'il y en avait des habitudes. J'en ai vu un. Il y a un jonglé mais fucking haut. Ses balles se rendaient aux Lumières. Il était sur Saint-Laurent. Il divertit le monde pendant qu'il attend la Lumières rouge. Mais ça, ce n'est pas un itinérant. entre les deux. Le gars, d'après moi, il a une maison à la fin de ses balles. Ah oui, j'en ai vu. Excusez, on dirait... Moi, c'était un itinérant. Il t'habille et propre par exemple. Il y avait un... Il y avait des Rolex tabarnac. Oui, j'avoue, c'était un amusant. Il s'en a mal. C'est une saline. Non, mais attends, t'as vu sur le bord de la rue, genre. Non, mais il était à Lumières, dans le fond, sur Saint-Laurent, fait que c'est juste un one-way. J'avoue que ça peut porter à confusion. Il passait le chapeau après, sur le bord des chars. Parce que les seules fois que je vois qu'il sollicite du monde dans les autos, c'est du monde qui kite. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans le domaine des amusants publics. Je me souviens, à Montréal, il y en avait un. Puis en réalité, il fait une routine de, mettons, la lumière mesure... Oui, mesure, ça se dit. 30 secondes. Elle dure, mettons, 30 secondes. Fait qu'il fait une routine de 20 secondes top-notch. Puis après ça, le dernier 10 secondes, il sort son chapeau, puis là, il passe à travers les chars puis d'après moi, il paye son loyer avec ça. Parce qu'il y a des batailles entre les amusants publics et les itinérants. J'ai vu ça. Des fois, juste il y avait un gars qui jonglait à la lumière, genre justement, pogné le pont de Jean Cartier, ça en allait, ça arrive sur le sud. Puis là, il y a un itinérant qui était juste comme « Hey, tabarnak, tu décalises! » Puis là, tout le monde était comme « Hey, mon chien, il est bon, on l'aime! » « Lâche-le, est-ce-tu, lui, au moins, il fait de quoi? Il ne peut pas juste nous passer son esti de chien sale dans la face? » Il n'a pas notre windshield pendant qu'on avance. Ben oui, ton esti de chien sale, ne marche pas, calice! Fait que ça, il est débatté. Il y en a, dans le Vieux-Montréal, moi, je connais un M.Zar qui s'est fait péter un bras. Ah oui? Oh shit! Oui, oui, parce que, tu sais, il y a des heures à respecter, un peu comme dans un show aussi. Tu sais, quand tu es 10 dans un show puis tout le monde doit faire 7 minutes pour faire 70 minutes de show, je fais des... J'étais assez popé dans le calcul mental. Puis là, finalement, le premier fait 12 puis là, le deuxième fait 15 puis là, ça commence à faire un show qui n'a plus de colis de bon sens. Tu viens fâché contre les premiers. C'est un peu la même chose avec les ambitieux publics. Ils disent, voyons, tu fais trop long, tu me voles mon spot, moi, je vais être obligé de dépasser ou raccourcer mon show puis là, il faut que je passe... Il y a des heures de plus grand achalandage aussi, fait que t'essaies d'avoir ces heures-là puis à un moment donné, avec des musiciens, ils s'est destinés puis pap, c'est fait casser un bruit. Il n'a pas pu travailler pendant... Ah, shit. C'est un homme de bête. Oui, c'est triste, mais ça fait 10 ans, il est correct. C'est peut-être une question conne, mais c'est-tu régi par quoi que ce soit des amuseurs publics ou c'est plutôt... Ça prend ton permis. Ah, t'as un permis, ça, en fait. Ça prend un permis, absolument. Là où c'est géré, t'as des heures, mettons, c'est à la plage au quartier, à Montréal, c'est à la plage au quartier. Il y a des heures puis il y a un spot où est-ce qu'il y a tout le temps que les amuseurs publics sont. T'as un spot puis bon, mais de midi, toi, t'as de midi à midi et demi puis l'autre, il y a de midi et demi à une heure. Ah, wow! Faut-tu une moyenne de ce que tu serais supposé générer comme argent pour que tu payes les impôts? Ça, je le sais pas. Ça, je le sais pas puis je pense que... Je le sais pas. Je le sais pas. D'après moi, ça doit être pas mal en dessous de la table. Ouais, ouais, mais je me suis dit que le permis... C'est un permis, j'imagine... Parce que, je sais pas, j'aurais pu penser qu'il aurait essayé d'aller en chercher. Peut-être que le prix du permis peut valoir chercher une partie des taxes peut-être comme ça, mais je sais pas. Mais tu sais, c'est pas gérable quant à moi. Ouais, c'est ça. Tu peux pas dire... Tu peux pas... Le gouvernement peut pas dire à mon sens... Ah, d'après moi, t'as fait 5000 piastres. Non, non. Il a mouillé tous les jours dans les bars ou dans les restos, c'est d'autre chose. Ils prennent le chiffre d'affaires que t'as vendu, les ventes totales pis ils t'imposent sur 8 % de ça. J'avoue que c'est là-dessus que je me basais, en fait. Ouais, exact. Ben, ta question, t'as pas comme, là. C'est juste que ça se calme. Ouais. Non, 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 c'est clair. Sinon, tu joues aussi de la musique. Peut-être que tu fais des shows de musique? Ouais, ben, des shows de musique, j'en ai fait peut-être 8. OK. Ouais. T'as toutes le même soir. Fait qu'il m'a se débarrassé de tout ça. Ah ouais? Non, les shows de musique, c'est le fun. J'aime ça faire des shows de musique, mais, tu sais, c'est surtout mes tunes. Moi, je compose plus. Tu sais, je fais une couple de covers, là, tu sais, mais je joue plus. Pis c'est des tunes un peu tristes, un peu, le côté noir, là. Du drôle, tu sais, je suis drôle. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, j'ai compris. C'est un autre contraste. Ouais, c'est un contraste, là. C'est plus des pensées versus la vie, la mort, les femmes, la société, tu sais, c'est plus ça. Pis quand je vais faire un show de musique, là, je saoule, là. C'est drôle, parce que je suis tellement excité. Des fois, tu saoules plus que d'autres, là. Pis je suis tellement excité, là. Qu'est-ce que je viens sous? J'aime beaucoup ça, pis je m'amêle souvent, tu sais. Moi, je faisais des shows à la Trinquette, un bar à Saint-Jean, là, à la Trinquette, un bar que je vais encore, mais que je la laisse souvent, souvent, souvent dans le temps. Entre Noël et Jôte-Dalant, OK, genre le mercredi, mettons, genre le 27, là. Deux heures l'après-midi, c'était un mercredi, là. Je fais un show dans l'après-midi. OK. Juste moi, avec peut-être un guitariste qui m'accompagne. Pis c'est apostique, non? Ouais, pis il y a peut-être 22 personnes qui se déplacent, pis je tripe bien gros, tu sais, je paye en boisson. Mais je sais pas, je sais pas si un jour il y a de quoi qui va arriver avec mes tunes. Je sais pas, pas en tout. Des fois, j'y joue pis j'y trouve vraiment bonne. Et des fois, j'y joue, je sais, ah, ça, c'est de la merde. Mais tu sais, ça dépend de ce feeling que j'ai dit. Ouais, ouais, exact. Pis c'est un ex-histoire aussi en même temps, là. Faut écrire des chansons aussi. Ouais, ouais, ça aide. Ça aide, ça aide à... Ouais, vraiment, là. Ça aide à... Faut s'en rentrer. Faut j'écrir des trucs parce que je suis fucking triste pis genre, je m'exprime pis alors ça, je suis comme bah, c'est correct. Ça fait du bien, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est un ex-histoire, tu sais. Ça fait sortir le méchant, tu sais. Fait longtemps, j'ai pas composé de tunes, là. Quand j'animais... T'es venu à Saint-Gérôme, tu sais? Ben oui, une couple de fois. Quand j'animais là, il y avait des commanditaires pis j'écrivais une toune par semaine, OK, sur le commanditaire, tu sais. Ah, oui? Ouais. Ah, wow. Peut-être que je pourrais vous en jouer une, mais je m'en souviens, t'as-tu un capot? Ben oui, j'en ai un. OK, mais pas tout de suite, là, je jouerai pas tout de suite. Je jouerai ça à 100 ans. Ouais, parce que je m'en souviens pas présentement. Non, non, c'est pas grave. Mais il y en a une que j'ai gardée parce qu'elle sonnait bien pis j'ai essayé de la rejouer l'autre jour, c'était un peu chou pis Chris, que ça marchait pas. Mais toutes les semaines, je composais une toune sur le commanditaire, fait que ça pouvait être des tatouages, ça pouvait être Canadian Tire, ça pouvait être n'importe chez moi, nommé le nom. Ouais, c'est ça. Fait que je faisais des trucs. Mais en réalité, je me suis posé une capot, mais je vais te reprendre les noms de biens. Ça a juste fait te faire élever, tu sais. Puis comment t'as fait la transition entre amuseur de rue pis vers l'humour? Je le savais au départ que j'étais pour être humoriste. C'était cette année d'être dehors. Moi, à 18 ans, j'ai décidé, merci, je vais-tu à l'école de l'humour où je vais me payer pour apprendre, ça me faisait chier un peu. Fait que j'ai dit non, non, je vais être payé pour apprendre à la place. Fait que j'ai décidé de prendre le chemin des amuseurs publics, tu sais. Ah oui, OK, OK. Aujourd'hui, quand je pense, c'est pas sûr que c'est la bonne affaire, tu sais. Oui. Oh! Je voulais faire parce que t'es malade ça tombe dans mon bar. Attends, j'ai du champ. C'est la carte 8. Ça, en barman, c'est ça, c'est avec ça que j'attire ma clientèle. Ils viennent me voir ouvrir des bouteilles. Ah, tu me fais popper un mestier. Les grosses Laurentides, ça pop, c'est un assistant. Le baisse, c'est quand, mettons, il y a le changement de température. L'été, il sort du frigidaire et il tempère un peu. Dans ce temps-là, t'as comme le gaz dedans. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Écoute, j'ai jamais calculé ça, mais je vais le checker. Ils m'ont laissé attendre mon client. Ils m'ont dit attends 8 minutes, je vais en faire réchauffer un peu. C'est pas de quoi que j'ai calculé si je m'achetais une douce et je la mettais pas au frigo et je me suis rendu compte que... Elle poppe plus à la salle. Ouais, je sais pas si c'est... C'était à chèque quand tu peux aller plus loin. Sûrement. De quoi? Pouvez-tu me faire l'honneur de popper la mienne? Je serais vraiment content. C'était avec un l'air. J'aimerais ça le manquer celui-là, c'est juste pour dire « Ah! » « Yeah! » « Hé, attends, tu l'as moigné. » « C'est le Mike. » « Hé, on les roule tout de suite. » « On les roule tout de suite. » « OK, j'ai une douce, moi. » « Lui, il avait la niaiseur avec ses cannes. » « Oh, il fait la canne arrivée. » « Ça veut dire qu'il voulait pas faire... » « Oui, oui, le shotgun. » « Le shotgun. » « Le shotgun, ce soin-ci. » « Aller, ce soin-ci. » « Un soin-ci. » « Un soin-ci. » « C'est fâchant pour elle. » « C'est fâchant. » « Non, mais un soin-ci. » « Hé, on va-tu se soin-ci dehors? » « Non, sinon. » « D'ailleurs, déjà, on va-tu se soin-ci dehors? » « Ça sonne se laver entre chums, tu sais. » « Ça va-tu se soin-ci? » « C'est salissant, se soin-ci. » « C'est pour ça que tu fais ça dehors. » « Oui, oui, oui. » « Ben oui, c'est sûr. » « C'est sûr, sûrement, oui. » « Mais sinon, tu te rappelles-tu la première fois sur 5? « T'étais-tu bien stressé? » « Ah, j'avais... » « La première fois sur 5, j'avais 7 ans, peut-être. » « 7 ans? » « Où est-ce que j'avais écrit un numéro, 6 ans, peut-être. » « Oh, j'ai... » « Oh, wow! » « Puis, tu vas voir, c'est assez banal comme patente. » « C'était à Saint-Blaise. » « Je viens de Saint-Blaise. » « C'est un petit village. » « Puis là, il y avait le comité organisateur des loisirs de Saint-Blaise qui avait organisé un concours amateur. » « Moi, je m'étais inscrit à ça. » « Puis, j'imitais le conseil des loisirs. » « Ah, OK. » « J'imitais. » « Tu sais, j'y faisais parler. » « Je faisais des jokes. » « Hé, toi, mettons, Réjean Boudreau. » « Puis là, OK. » « Puis là, je faisais tous les personnages du conseil des loisirs. » « On s'entend, là, j'imitais pas oncle Georges puis du monde connu. » « Oui, oui, oui. » « Des farmers. » « C'est drôle. » « C'est sûr que ça, c'est la première fois que je suis allé sur la scène. » « C'est une aussi bonne idée à faire pour une personne de 7 ans. » « Oui, oui, quand même. » « Je vais imiter des gens du conseil de 6. » « Ça a beaucoup de potentiel en soi. » « Mon avaré. » « Moi, je sais pas si tu veux le compter, mais je serais curieux de savoir l'anecdote de ton premier « Galois juste pour rire. » « Puis surtout, c'est qui que tu suivais ? » « En fait, c'est plus ça, je veux savoir. » « Mon premier « Galois juste pour rire, » c'était la même année que Rachid était sorti. » « OK. » « Si je me souviens bien. » « Puis j'avais tout pété aux auditions avec le numéro « L'insécurité sur YouTube. » « T'as dû aller l'écouter. » « J'ai un numéro sur YouTube. » « J'ai 70 000 views à peu près, peut-être. » « Ah oui. » « Mais Christ, c'est bon. » « C'est l'insécurité. » « Oui. » « Ça fait longtemps, 2008. » « Mais tu sais, quand même, j'ai ça. » « Oui, c'est cool. » « C'était ce numéro-là que j'ai présenté juste pour rire. » « Le monde avait embarqué. » « Il y a des bonnes jokes là-dedans, ça roule bien. » « C'est un bon numéro. » « À mon sens. » « Puis il m'avait pris pour les gars-là. » « OK. » « Puis Alex Barrette a déjà été coupé. » « Ah oui. » « À ce début, il l'avait. » « Oui. » « Puis j'avais un gérant poche un peu. » « Je le nommerai pas, là. » « Mais j'avais un gérant pas mal poche. » « Il était poche. » « Il était vraiment poche. » « Il m'avait fait changer de galas. » « Tu sais, il était à peine l'indéasse un petit peu pendant... » « Avec l'organisation, tu sais. » « Ah, shit. » « C'était un peu poche, mais c'est pas grave. » « J'en ai pas eu d'autres après. » « Je viens d'en avoir un. » « J'ai fait... » « Tu sais, ça, c'était en 2007, probablement. » « Ou en grosso modo. » « Ça fait... » « Ça faisait 11 ans que j'avais pas de gérant. » « Ça fait que... » « Bien, 10 ans. » « Puis... » « Ça fait que... » « Moi, je pense que c'est volontairement. » « Ils m'ont placé après une fille. » « OK. » « Moi, je faisais des jeux de mots. » « Il y a des jeux de mots un peu. » « Si tu vas l'écouter. » « Ils m'ont placé après une fille qui, elle, faisait disparaître un mouchoir rouge. » « C'était ça, son numéro. » « Elle faisait disparaître un mouchoir rouge. » « Après ça, elle enlevait sa blouse. » « Elle se ramassait en brossière pour dire, le mouchoir ne vient pas de ma blouse. » « Ah, je l'ai vu, ça. » « Oui, oui, c'est quelque chose. » « Bon. » « Fait que moi... » « Ça se rappelle. » « Ben non, mais ça grave une mémoire de jeune homme, astille, là. » « Une madame qui enlève sa blouse à la télé. » « Mon Dieu, caldiste. » « C'est ça, c'est un gars-là. » « Moi, je pensais, je l'ai vu sur YouTube puis t'en crisse des seins. » « Elle enlève sa jupe parce que sa brossière, elle enlève ses bobettes, elle se ramasse à poil en talons hauts quand même. » « C'est ça. » « Quand même, il faut se respecter. » « Puis... » « Puis à la fin, elle sort le mouchoir rouge de son vagin. » « Tu sais, c'est ça, là. » « Puis là... » « Peter McCloud, il rentre. » « C'est lui qui animait. » « Il est dépassé, astille. » « Il est bon. » « Là, il fait comme ça, pas de calisse d'allure. » « Moi, j'étais en coulisse puis je me souviens de l'avoir croisée tout nul. » « Elle était à côté de moi. » « T'abandonne. » « Elle passait à côté de moi en coulisse. » « Ça serait mal si elle tombe gênée d'un coup puis elle se cache. » « Ah oui. » « Regarde-moi pas, là, Chris. » « C'est ça. » « Qu'est-ce que je fais? » « Puis là, McCloud, je me souviens, il m'avait présenté en lisant sa carte. » « Tu sais, c'était comme... » « Je mets pas le blanc pour le pantalon sur lui. » « Oui, oui, oui. » « C'était comme trop shiftant. » « Là, tu sais, tu arrives sur la scène puis là, les messieurs sont tous fourrés parce que tout le monde est fourré dans ce cas-là. » « Tout le monde sont bandés aussi. » « Bien, c'est ça. Tout le monde était... » « La madame m'a dit « Si je peux pas comprendre, j'ai vu ça. » « Le monsieur, il se dit que je suis content de ne pas être en sweat-sout. » « Rires. » « Rires. » « Puis il m'a présenté puis j'étais arrivé et le public était assez froid puis j'avais quand même eu cinq clacs dans ce numéro-là au gars-là. Puis ça, c'est juste la pratique et le lendemain, c'est la captation. Fait que dans cette nuit-là, je lui l'appelle comme quoi que j'étais coupé, tu sais. Mais c'était voulu, tu sais, à mon sens, peut-être que c'est la théorie du complot, mais à mon sens, c'était pas moi qu'il fallait qu'il place là. Ils savent, tu sais, si tu fais des shows depuis... Tu mets pas... Tu mets Charlie Pop après, tu mets une autre performance, tu mets ça avant l'entraide, tu mets pas quelqu'un qui s'en vient faire des jeux de mots aussi. Fait que c'était voulu. En mon sens, c'était un peu voulu. C'était les détaquipés. C'est à cause de ton gérant, dans le fond, tu t'entendrais pas? Moi, je pense que mon gérant avait été pain in the ass puis eux autres, ils savaient qu'il fallait qu'il y ait un couple du monde. Fait que là, ils savent que ceux qui ont pas coupé puis là, après ça, t'as une banque, il y en a trois ou quatre là-dedans. Ils disent OK, mais lui, c'est bon son affaire, on va le placer pour pas qu'il soit bon. La théorie du complot que je te parle, mais c'était ça qui se passait dans ma tête. N'importe quel meilleur humoriste risque de suivre une femme à poil, tu me conneras jamais. Ben, à Guest, il faut que tu mettes un astide gros nom pour que le monde soit là-dedans. Oui, oui. Il faut que tu sors au minimum un Kleenex de ton cul. C'était un peu ça. c'était un mouchoir rouge qui faisait disparaître. Je me souviens d'avoir eu dans ma tête la joke suivante qui était quand j'entre, je voulais dire, il était blanc, elle répète cet mouchoir-là. Mais j'avais pas assez de l'expérience encore. Je me le suis pas permis. Je me le suis pas permis. J'aurais dû. Il aurait fallu que t'arrives en Domingo, en fait. Domingo, il y aurait pu. Domingo, il aurait été en tabac. Je l'avais vu, justement, pour la partie de Dominique Portier, je pensais que t'avais fait ça. C'était beau, moi j'avais vu ça. Domingo serait rentré et il aurait dit « Hey, va m'attendre dans le choc-aulisse. » C'est ma fille, t'as assez fière. Le monde aurait chié à terre, pour vrai, c'est ça. Domingo, je vais t'expliquer une couple de fois, mais c'est un peu ça la job des podcasts de se répéter. Mais Dominique Lhonard, il rentre et il dit « Hey, je pourrais arrêter. » Ça applaudit. « Hey, merci, je pourrais arrêter le show de Red Loop. » Ça applaudit du début jusqu'à la fin. Je dis pratiquement toujours cette phrase-là. Ça représente un peu de la timidité. Tandis que Domingo, lui, quand il rentre, il fait comme « Call list, t'as la chance de m'avoir puis t'applaudis pas encore. » Ça, il est assez différent. C'est le même gars qui disait deux phrases. Domingo, lui, il est en confiance puis il m'a beaucoup aidé à faire du stage à Domingo. Je rentre en personnage puis il y a un personnage un peu fâché qui capote quand tu rites pas. « Call list, c'est un personnage italien que je faisais en impro. J'ai fait bien gros de l'impro aussi. » Ah oui? Oui, beaucoup, beaucoup. À Saint-Jean, la clique, j'ai été président de tout ça. J'ai monté un vraiment gros show. Tu sais, c'était 250 spectateurs qui venaient voir le show dans les années de ma présidence. On jouait dans une grosse salle avec de la boucane, des spots. C'était un show vraiment top-notch. Ah, nice. Puis j'ai arrêté de faire l'impro. J'ai joué dans la CIA à Montréal aussi. Ça dis-tu quelque chose? Ça, c'est au Café Campus, qui a joué Édith Coch... Édith, toi, Cochrane, qui a joué un peu... Tami, je pense, est venu une fois ou deux. Oui. Puis c'était les lundi soir. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de jouer parce que j'ai décidé d'aller pratiquer mon métier d'humoriste. Je n'étais pas assez bon au début. Je dédoublais ma personnalité. Je me regardais trop aller. Des fois, tu parles et tu te regardes aller. Puis là, toi, tu ne te trouves pas bon. Puis là, quand ça n'arrive pas, tu te dis que là, tu te regardes. J'ai essayé d'enlever cette caméra-là. Ça fait que j'étais allé pratiquer pendant un an de temps tous les lundis soir au Saint-Sulpice dans la petite salle en haut où j'avais des quatre spectateurs, des huit spectateurs. Je faisais tout le temps le même show. Mais j'ai enlevé cette caméra-là puis ça me coûtait 50 piastres par semaine d'aller jouer. Mais ça m'a vraiment, vraiment... Ça a été une très bonne décision, ma part. Ah, c'est cool. C'est bon. Ça a été ton école de l'humour, finalement. Exactement. Exactement. Tu sais, je n'écrivais pas. J'essayais juste de... Je faisais juste jouer puis jouer, puis jouer, puis jouer. Parce qu'en clown, en amusant public, c'est un personnage, mais quand même, tu lances des quilles, tu parles, des micro-casses, puis tu parles... Ça accroche quand même. Tu sais, j'étais assez éloquent puis assez vif d'esprit. Puis je n'étais pas capable de l'avoir en humour. Ça fait que j'étais allé pratiquer ça. C'est une bonne idée, oui. As-tu fait d'autres personnages pour Domingo? Non. Non? Bien, j'ai fait le personnage. As-tu vu le mouchoir? Il est sur YouTube avec Étienne Langevin. C'était un numéro de magie. Ah oui, j'ai déjà checké ça. C'est un personnage où je fais... C'est Étienne Langevin qui va faire un tour de magie. Il va faire un tour de magie, mais grosso modo, il dit, je vais prendre l'involontaire dans la salle, je vais prendre le monsieur là. Non, pas lui, l'autre à côté. Celui qui a le micro-casses, là. Pouvez-vous le réveiller? Puis là, c'est moi qui arrive avec le... Je ne dorme pas. Puis je fais... Ça apparaît... Ça apparaît que les gars sont... Oui, oui, oui. Vous pouvez voir le mouchoir. Étienne Langevin, tu l'es connue? Oui, je connais, je connais. Oui, oui, oui. Je vais aussi les machines. On tourne tout le temps à Étienne puis Luc Langevin. Je pensais au début que c'était la même personne que j'ai vu une fois. Pastille! OK, non, j'ai fait... J'ai eu le même... Oui, je pensais que c'était Luc. En l'autre temps que ça ne soit pas sa femme qui se rende la main. Ça ne comptait pas, c'était Luc. Ben oui, non, c'est pas la bonne nuit. C'est pas le bon pénis, ça crée. C'est rien. C'est une baguette. Que c'est du bain. Tu appelles-tu la première fois que ça a été fucking bain sur scène que tu t'es vraiment senti rockstar en sortant de scène? Oui. Mais ça n'a pas bien bien rockstar. Je suis capable de me rendre compte que ça va bien, que ça ne va pas bien. Ben je me sens... T'étais vraiment fier, mettons. Non? Non. Ben à Saint-Jérôme, au Tapirouge, quand t'animais, ça allait vraiment bien. Tu faisais ce que tu fais avec la foule. Elle venait me voir, moi. Elle m'aimait beaucoup. C'était le fun. Non, mais tu sais, j'ai des bons moments. Tu sais, je sors des... Je me fais beaucoup féliciter à la fin. Le monde vient me parler, mais j'en ai... Je suis pas fier de ça. Je fais pas ça pour être bon. Je fais ça parce que c'est ça ma job plus qu'être bon. Mais si j'étais pas bon, j'arrêterais de faire ça. On s'entend? Oui, oui, oui. Ça vient avec. C'est prétention, on dirait, mais ça vient avec. Non, non, non. Non, non, je crois. Non, non, je suis pas humble. Je me souviens pas. Tu sais, moi, je me souviens plus, admettons, on va faire un gala au grand rire, Stie, puis la veille, je roule des botches. Tu sais, je me souviens plus de ces moments-là, tu sais. De dire, ça n'a pas de calice de l'allure. Là, présentement, je roule mes botches parce que je vais pas de calice de ça de m'acheter des cigarettes. Puis demain, je vais entendre VIP, Stie, à boire gratis. Puis tout le monde va penser que je suis un millionnaire. Ça me fait capoter. Tu sais, je me souviens plus de ça. Tu as payé Paris, le gala? Non, moi, je trouve que c'est jamais assez payant, les gars-là. Là, tu passes un numéro à télé que peut-être qu'il va être brûlé. Je trouve que c'est 500 piastres que ça donne Grosso Mando qui me donnait à cette époque-là. C'est 500 piastres pour jouer devant un public puis 1000 piastres, je pense, pour jouer à télé. Une affaire comme ça. Pas de droits de suite, tu sais. À un moment donné, je pense que tu signes pour trois ans puis après... Écoute, je connais pas ça, là. Tu sais, je suis pas... Mais je me souviens qu'à un moment donné, il avait refait jouer un numéro que j'avais fait, il avait été comme remis puis j'avais reçu un chèque de 162 piastres. Tu sais, genre, pour un autre tour. Ouais, ouais. T'es content par exemple quand tu reçois le chèque, mais genre... De 163 piastres, moi. Ouais, c'est pas... Tu sais, c'est vraiment content. Non, ouais. T'es comme fort... T'es content à avoir de l'argent, mais t'es fâché en ta marée. C'est sûr. 163 piastres, on dirait qu'il est marqué en dessous « Merci le trou de cul », genre. Tu sais, c'est pas si payant que ça, là. Il faut que tu sois une vedette, il faut que les gens te tuent. Il faut que tellement on achète des billets pour que tu comptes bien. Si t'es capable, ils doivent avoir 5-6, au moins, humoristes dans la vie qui sont mis à l'air, c'est sûr. Tu sais, c'est sûr. Mais en bas de ces 7... Mettons, en bas de tout ça, il y en a d'autres qui vont faire 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 peut-être. Après ça, bien là, tu tombes dans des mondes qui est hostie, qui n'arrêtent pas de faire des shows à 25 piastres. 25 piastres, là. On s'entend dessus, les shows à 25 piastres. Ta Nîmes, ça te donne 75, là. Faut que t'en fasses 5 dans ta crise de la semaine pour aller chercher à peu près 250 piastres. C'est-à-dire qu'on paye la bille, quand même. Oui. T'entends aussi de rester après le show et de le flouber en alcool à 25 piastres. Oui, mais tu as pas du temps de payer au moins la bille là-dessus, là. Deux consommations, des fois, on peut nous aller voir tu joues où, là. Oui, c'est sûr. Au moins, c'est quand même la moindre des choses aussi, dans le sens où... Mais quand tu as ça, tu ramènes du monde et achètes de la bière, tu sais. Bien, c'est ça, oui. Exact, exact. Oui. Si tu veux que ton numérique se revienne, tu sais, je sais pas. Oui. Je connais pas les... Faut que le bar soit capable de se le permettre, faut que ce soit rentable au minimum, là. On s'entend, là. Il y a toujours ces règles-là qui existent, mais oui, c'est quand même une belle attention, là. Moi, je vais pas travailler à des places. Moi, je fais pas payer d'un corpo, hein, tu sais. Bien, je fais pas payer de... Tu sais, je... Il y a bien des boîtes qui me vendent en corpo, je t'explique. OK, mais il y a quand même une légende sur toi au niveau des corpo, là. T'es comme la personne surshot en corpo tout le temps, par rapport à beaucoup d'humoristes, là. Puis même, ils sont très bons on stage normal, mais n'importe quel corpo, moi, j'entends tout le temps de mon ordre surshot, il va te les prendre dans tes mains. Je suis assez vif, tu sais. C'est pas du tout un vif. Tu sais, au début, j'avais fait un corpo puis j'étais fâché parce qu'il écoutait pas mes numéros. Je me dis, j'étais un peu dans ma tête. Oui, oui, oui. C'est normal aussi, je pense. Puis maintenant, j'arrive puis là, si ça parle, bien, j'ai les plantes puis là, je joue puis là, j'ai une niaise puis je suis assez vif, tu sais. Fait que je suis capable d'une bonne répartie. Puis tu sais, on dirait que j'invente ça au fur et à mesure, là. Mais tu sais, je m'en vais juste fouiller dans mon sac à blague puis je ferme des gueules puis tu sais, je suis capable de bien construire ça. Fait que ça fait que j'ai souvent des corpos, tu sais. Bien, à toutes les places que je vois, les gens, c'est Louis-José Oud qui voulait avoir à leur party de Noël, tu comprends? Les autres ont appelé, ils me disent, ah oui, Louis-José. Là, ils font comme, c'est quoi ton budget? Tu autres, on a 800 piastres, si c'est pas vrai. Ah, ils font moi une autographe, là. Oui, tu sais, puis là, ils font comme, moi, je vais t'envoyer Dominique Lhonor pour le double de qu'est-ce que t'as. Là, il fait comme, t'en parles, je connais pas, oui, mais c'est ça. Tu sais, les gens comprennent pas, tu sais, les gens comprennent pas, c'est... Ils comprennent pas que Louis-José Oud c'est plus, genre, 20, 30 000. Ah, oui, oui, oui. Ça va même des fois plus que ça. C'est sympa, c'est quoi la compagnie pour son budget, mais... Mais de pas faire beaucoup de corpos, anyway, j'imagine. Non, mais tu sais, c'est une nice compagnie pour être capable d'être capable de faire quand même. J'imagine, j'ai déjà entendu des gros noms faire des corpos pour des compagnies, des grosses compagnies, quand même. Je sais que Sylvain Laroque, il m'a déjà rencontré qu'il faisait un show, je pense, au Moyen-Orient pour Danone. Hein, au Moyen-Orient? Je sais pas si c'était au Moyen-Orient ou en Europe, loin. Pourquoi? Parce qu'il envoyait les employés là-bas? Je pense que, oui, c'était là-bas, il voulait Sylvain Laroque, puis tu sais, il est bilingue aussi, il a joué en anglais là-bas pour Danone. Ah, mais toi, Dom, ça t'a-tu déjà intérêt? En anglais? Peut-être pas en anglais, mais mettons, dans d'autres pays francophones, de tout jeu. La francophonie, j'aimerais bien ça, aller voir qu'est-ce que j'ai de l'air en France. Oui, j'aimerais ça aller voir. Faire voler des numéros. Oui, j'aimerais ça comment t'as dit de faire voler des numéros. Tu vois, le Domingo, tu m'appelles Domingo. Domingo, à un moment donné, les têtes à claques avaient sorti un numéro, il avait sorti un petit sketch, puis c'était un hypnotiseur qui s'appelait le grand Domingo. Ah, pour et? Oui, j'ai écrit une lettre, j'ai fait, moi, là, je n'ai pas le goût de me battre avec vous autres. Mon personnage, ça fait longtemps, il a passé la TV quatre fois, ce personnage-là, tu sais. Tu sais, fait que comme je trouve ça poche un peu, puis là, ils m'ont réécrit tout de suite, l'auteur m'a appelé que je connaissais, que je n'aimerais pas, bien que je connaissais de même, il s'en tape pas mal, il a dit, ah, fuck. Ça peut arriver comme des fois des mix-ups, c'est pas nécessairement du plagiat, mais tu sais, des fois, ça peut l'être, j'imagine, c'est un que tu t'en rendes compte. Ben, quand c'est... Ben, quand la personne te le dit, il enlève-le. Oui, mais c'est ça. Comment on va l'appeler? C'est ça. C'est un mingo, est-ce que tu sais. Il y a le même accent, t'es ni peut-être tout à la place, tu sais, mais ça fait comme un peu, ouais, je prends ta base. Non, 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 c'est clair, c'est clair. Ils n'ont plus jamais refait de numéro de même, c'est bien correct, tu sais. Mané, ils ont fait un numéro complet de Dave Chappelle. J'étais vraiment mal aisé, tout en blackface. Je les aime pas et t'es à claque. Je sais pas... Ça marche ça encore, ça, non? Je pense que c'est les boîtes à lunch, mais c'est pas mal tout. Les boîtes à lunch? En fait, en 2006. Je vois juste la merch encore de temps en temps. Je pense que c'est une des seules affaires qui pognait qui m'était fâché, genre, quand j'écoutais ça, j'étais comme, pourquoi le monde aime ça? Là, c'est-tu de mâle? Ça me fâchait. À l'heure, c'est comme le monde qui pogne pas ça avait pogné un gros buzz dans les débuts d'Internet, des débuts d'Internet, plus des vidéos web avec les patates, les popstarts. Oui, l'estime Billy Waller. Moi, je m'en souviens, en 2005, en 2006, je trippais là-dessus. Moi, je suis en soldaire où j'avais 13 ans, 14 ans. Je trippais. Moi, c'est pas dans un bout. À un moment donné, c'est parce que tu caches la formule et tu vieilles à y a ça. Ça a pogné longtemps. Il y a des trucs à Télétone. Moi, je couche tard. Il y avait des... T'as de la merch. Oui, oui. C'est vrai qu'ils ont tué l'argent. Ils ont tué l'argent. Au niveau de la merch, ils ont fait des... C'était le Gene Simmons du Québec. Oui, oui, oui. Ils ont milké leur vache comme du monde. C'est une bonne chose. Quand on est quand on fait d'argent avec, ils ont fait du kit. Ça a peut-être tu veux le projet aussi. Milker autant, mais en même temps... En même temps, je sais pas à quel point tu peux être... Il y a pas... C'est impossible, ça peut se pogner pendant 20 ans. La durée de vie... Ils ont fait de l'argent qu'ils avaient à faire en crise. Là, je vais me tuer dans ce que je vais dire. Mais l'humour simple, tu mets une petite voix vite, des gros yeux, des dents cronches, quelque chose qui se comprend pas trop pis que tu peux dire un peu n'importe quoi parce que c'est trop... Domingo, mon personnel, il peut dire n'importe quoi pis ça va passer. C'est la même chose. Oui, tu peux faire une carrière avec ça. Pis là, c'est là que je vais me mettre les pieds dans la bouche. François Pérus, il a commencé en faisant des... C'est la vitesse. C'est le premier qui travaillait sur le pitch de la voix. Pis il fait plein de jeux de mots un peu... Nibuleux quand même. Pis le monde trouve ça drôle parce que le pitch est dedans. Si t'enlèves le pitch, d'après moi, il y a des bouts moins drôles. Fait que oui, tu peux faire une carrière. C'est vrai. Ça dépend de l'intelligence que tu vas emmener dedans. Mais écoute, François Pérus, même si c'est des jeux de mots, j'écoute ça, même si c'est pas les affaires les plus drôles, t'écoutes, pis ça feels good. Parce qu'il y a des genres... Nostalgie. C'est de la nostalgie, moi. Yag en peu de temps, ultra rapide. Ouais, aussi. Il y a des jeux de mots qui vont être fâchants, mettons. Quand c'est comme Rengard, un peu, il l'accuse au pire. Tu sens que genre... Ouais, ça se voit que ça aussi. C'est fait pour les bonnes raisons. Ouais. Oui, exact. C'est ça, c'est ça, oui. Pis le côté nostalgie aussi, je veux dire, moi, je me rappelle quand j'étais petit avec les cassettes dans le char, pis on montait, mettons, en famille, on mettait la cassette de François Pérez. Pardon. Pis moi, je... Les cassettes en partant, ça fait dans cette année. Oui, oui, oui. Ben c'est ça, tu sais. Ben les cassettes, ça n'a pas été très longtemps, les cassettes, là, mais plutôt les CD, là, à l'âge que j'ai, mais... Bon, ouais, mais... On a eu les cassettes aussi, je me rappelle. On a eu les cassettes, oui. On avait une cassette de Star Wars audio. Est-ce que c'est agressant? C'est vrai? C'est sérieux? C'est le film complet ou c'est? C'était des cassettes, des cassettes de... Oui, de Star Wars. C'était des films, c'est genre... C'était le film, Star Wars, mais en audio. Fait que t'avais un narrateur qui... Oui, oui, je te jure, tu demandes vraiment. C'est comme un coût, ça, le bain du génie, ça. Ben écoute, t'entends pas mal de gars de laser, là. Oh, la bataille est chaude. Pew, 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 pew. Tu es vraiment ta varnard que Star Wars. Ah oui, moi, j'adore Star Wars. T'as mis à rembarquer dans les derniers, là, parce qu'il manque des personnages qui étaient... Tu sais, à quoi tu te raccroches? Tu pensais qu'il n'y avait plus de Jedi aïn encore un petit peu, tu sais, à ce compte-là, j'ai préféré plus la guerre des clones en bonhomme, là. Ah oui, oui, mais je ne l'ai pas écouté, mais j'ai entendu beaucoup de commentaires là-dessus. Oui, c'était intéressant, c'est le fun, tu sais. Ou à Walt Disney aussi, as-tu vu la nouvelle section du parc pour savoir ce qu'ils ont ouvert? Non, j'ai oublié. Écoute, il y a des vidéos sur YouTube, là. Tabarnak, c'est... C'est malade mental, ce jeu, parce qu'ils ont vraiment mis les détails partout, là, juste pour être sûr que tu te sens vraiment dans le décor. Tu sais, tu ne verras pas de prise électrique conventionnelle, là. Ça va jusque-là. Tu sais, tu ne verras pas. Ils veulent vraiment que tu... Ils vont en avoir, mais ils vont être déguisés. Exact, oui. Juste pour être sûr que tu sois dans le mode le plus possible, tu rentres, qu'est-ce que tu vois en premier? C'est un X-Wing qui chill sur le bord, resté. Après ça, tu t'en vas plus loin. C'est quoi un X-Wing? C'est, tu sais, les vaisseaux comme Luc avait pour détruire... Oui, c'est ceux-là. Ah oui, OK. Puis quand tu t'en vas plus loin, un moment donné, puis genre toute grandeur nature, puis genre c'est... Il y en avait une petite direction Star Wars avant aussi. Ah, OK, ça se peut. Quand je suis allé à 8 ans, il me semble, il y en avait un petit... Tu étais comme sur Tatooine puis il y avait un manège. Ah, mais là... Disney a acheté Lucas, là. Oui, mais là, je sais qu'il y avait la marche des Stormtroopers, là. Genre à toute... Je ne sais pas c'est à quelle heure, mettons, mais il y a tout un de marche des Stormtroopers. Ils doivent être à peu près au moins 50, on s'entend, là. Ça, c'est tout... Dans le nouveau, tu veux dire ça? Non, non, à 10 ans, oui. Le long, dans le... Ils doivent tellement pas d'argent. Dans le nouveau parc, tu veux dire? Oui, bien, je ne sais pas, mais en tout cas, la gueule, c'est assez resté. Parce que j'ai vu... Quand ils ont acheté Lucas, genre le... C'est quand même un bout de ça, mais je sais qu'il y avait celui-là, il y avait la marche des... Bien, de ce que j'ai vu, moi, en tout cas, je n'avais pas vu la marche en tant que telle, mais c'est la plus grosse augmentation dans le fond du parc qu'ils ont fait l'agrandissement, là, pour ça, là. Je pense qu'ils ont augmenté un affaire, ces caves-là, tout ce qu'ils ont pris pour faire ça. Puis des fois, tu as genre un Kylo Ren avec deux stone troopers qui se promènent puis genre qui interroge le monde pour savoir s'ils sont de quel côté qu'ils sont. Ah, wow! Puis genre, tu sais, juste pour mettre dans l'ambiance avec des petits détails, puis tu peux construire ton sable laser, puis genre, c'est une affaire de 125 piastres, je pense, quelque chose comme ça, mais genre, l'expérience, il y a quelqu'un qui l'a filmé puis ça a l'air débile. En tout cas, vous irez voir sur YouTube, il y a des vidéos pour ça, c'est vraiment cool. Avais-tu vu au Musée des sciences, il a peut-être 3-4 ans, il avait fait une exposition Star Wars? Non. Tu peux pointer dans le fond, il y avait comme toutes les maquettes, toutes les appareils qui avaient utilisé, les costumes, puis c'est quand même intéressant. Il n'y avait pas beaucoup de science là-dedans, mais ça a l'air d'être un branding. Quand on regarde, on a des petits bonhommes, viens te les voir. Il y a aussi science-fiction. On a des t-shirts là. On va tirer avec ce qu'on peut, puis après ça, à côté, du neigre, puis du picarbonate de soude, ça fait... Ça, c'est un monsieur qui fait caca. Regardez les enfants. C'est le rône de Diet Rader. À ce moment, on va faire un volcan. Wow! Ça, c'est quoi la forme de divertissement qui te satisfait le plus, mettons, à faire? Qu'est-ce que je fais, mettons, qu'est-ce que je fais le plus? Qui te satisfait le plus, mettons, genre. Satisfaire, c'est un estime mot. Moi, je ne me sens jamais satisfait. Moi, j'étais un gros joueur. Je joue beaucoup aux échecs. Je joue à peu près 800 games par année. Quand même, beaucoup. Ah, OK, quand même. Quand même. Oui, oui. Mais j'étais un joueur compulsif. Quand je commence à jouer, je peux passer huit ans. Bien, tu sais, je peux passer... À la fin, je ne suis pas satisfait parce que je n'ai pas été capable d'arrêter de jouer aux échecs. Non, oui. Si c'est aux échecs. Tu sais? À quoi de noble, mais c'est arrêter... Ce qui est satisfaisant là-dedans, c'est d'arrêter de passer. Moi, j'aime ça arrêter de passer. Pour ne pas penser, il faut que tu penses plus, on dirait. Pour aux échecs, ça ne change rien dans la vie. Tu sais, c'est comme le hockey. Je suis un gros fan du Canadien. Ça, ça... Oui. Puis pourquoi que j'aime ça? Puis il n'est pas de hockey. Je ne suis pas un fan de hockey. Je suis un fan du Canadien. Moi, je suis un fan du Canadien de Montréal. Puis j'aime ça parce que ça ne sert à rien. Tu sais, ça ne sert à rien dans la vie. Victoire, défaite, on l'a essayé, on l'a perdue. Bon, bien, désolé pour... Désolé pour le problème technique. On est... Hey, c'est un problème technique. On peut trop tard. C'est d'hommes qui voulaient aller fumer. Je ne voulais pas. Ce n'est même pas vrai, je ne sais pas. Non, non, ce n'est pas vrai. On t'est rendu à nous raconter une anecdote de M. Mario. Alors là, on était rendu en dehors. Mais sachez, tu sais, des patchs invisibles, tu sais, des patchs de nicotine invisibles. Oui, oui, oui. On essaie de trouver ça dans la boîte. Je ne me parlais, ce jeu. Je ne le fais plus bien, mais c'est donc là. Ben là, on parlait de couper des bouts que tu ne peux pas du talk shit. Oui, oui. On était tombé, c'est Mario Jean. C'est lui qui nous a fait couper le plus de bouts. Je te laisse t'arranger avec ça. C'est d'abord Mario Jean qui habite à Sainte-Julie. Oui, c'est d'ailleurs à l'épicerie. Oui, il habite à Sainte-Julie. J'ai le cachette. Je ne sais pas, il était dans le parking. Ah, il était dans le parking. Il rentrait dans l'épicerie. Il habite dans... Ben de la boisson forte. Non, il habite probablement ici parce que c'était... Oui, au 2780. C'est un coach de baseball. Ça a été mon coach de baseball. Oui, c'est sa première job. Oui, quand j'étais jeune, c'était mon coach de baseball. Ma mère a toujours la même anecdote de « Ah, une minute, je l'ai fait rire! » Comme si c'était le juge d'une bonne blague. Oui, c'était mon coach. Mais je n'ai pas vraiment de souvenirs. Il m'a touché une fois. Pourquoi elle l'a fait rire? Parce qu'elle part de son dentier. Ça, c'est là, ça ne s'arronde pas. Ce n'est pas une bonne anecdote. Ça a marre, Sylvie. Moi, je trouvais ça cool que Marie-Rougeard soit dans la ville. Je dis « Ah, Chris! Marie-Rougeard à Sainte-Julie! » C'est cool. Ben oui. Il y a Pébé Rivard aussi qui vient de Sainte-Julie. Oui, j'ai vu ça aussi. C'est un terreau fertile à Sainte-Julie. C'est le milieu de l'humour. Mon gars, c'est comme le nouveau Montréal. C'est le centre de l'humour ici. Avant, à Saint-Jean, il y en avait pas mal. Il y avait Mike, il y a Jeff Mercier, Pierre Légaré, Pierre Prince aussi, Pierre Prince, oui. Fallu. Qui était là aussi? Mitsu. Mitsu qui est très, très drôle. Mitsu. Ben drôle, Mitsu quand même. Ah oui, oui. Ben drôle. Elle est drôle. À ses heures. Tu sais, elle faisait quand même « Bye-bye, mon cow-boy ». C'est pas sexy en brossière pis toute la patente. Oui, oui, oui. Tu sais, tu sais. Pis elle a eu des enfants pis tu sais, elle est un peu intolérante à ça. Elle est drôle, ma carrière. Elle fait un bel, tu sais, même aujourd'hui, elle me le disait. Oui, oui. Oui, c'est une jolie. Oui, oui, c'est une belle femme. Oui, mais elle prend toutes les revues qu'elle vend pas pis elle prend les crèmes pis elle prend les crèmes dans la face. Comment tu veux pas le lire, hein? T'as quoi, Mario? Non, non, mais ils vont pas. Non, 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 on va pas. J'étais allé faire sa première partie à Sainte-Ambroise pis quand je suis arrivé là, tu sais, moi, je suis descendant en chasse à Sainte-Ambroise au lac Saint-Jean quand même. Eux autres sont en avion. Ah, shit, OK. OK, OK. Pis quand je suis arrivé là, Mario, il voulait jouer avant moi. Tu sais, ma première partie en deuxième parce que je veux me coucher tôt parce que demain, l'avion part de mon heure. Sacréable. Je trouvais ça plate. Ben oui, c'est parce que tu passes en plus, tu passes après le monde sans calice. Ben un petit peu plus. J'ai été super bon, j'ai été capable de gagner le monde, j'ai fait un super bon show. Mais tu sais, habituellement, ben pas habituellement, mais tu sais, c'était gentil. Oui. Tu vas même présenter l'autre. Ben oui. Tu vas dire, « Hey, gars! » Ben, tu vas me présenter. Ben oui. Oui, oui, il est parti à la fin, mais c'était une soirée de boxe, je pense. Jean-Pascal, tu pognais contre quelqu'un. D'après moi, c'est ça que vous voulez aller voir à la cage au sport. Ah! Ah! Non! C'est ça parce que Chris, pas une heure, tu sais, tu as tout changé le set. C'est vrai que tu es à Saint-Tremboise. Tu sais, pis quand tu as fait bien des shows, à un moment donné, je sais pas, je sais pas, je sais pas, un moment donné, tu dois être blasé, tu sais. Ben, tu vois, c'est l'impression que j'ai fait Mario... Ben, en tout cas, je parle, mais je parle... On est dans sa cour. À l'exact d'acte qu'on a de Mario Jean, mettons, on a une couple, mais tu sais, on dirait que juste que, tu sais, il fait sa job, pis c'est comme, il punch le matin, pis il punch le soir, pis c'est facile. Il dit pas qu'il aime pas ce qu'il fait, il aime ce qu'il fait, genre, il n'est plus la flamme. Moi, le running gag qu'on avait quand on était jeune, parce que, tu sais, on le croiseu au McDo, ça m'est arrivé de le croiseu au McDo, pis tout le monde avait la même anecdote avec Mario Jean, c'était que, tabarnak, il y a une face de bruce quand tu l'orgas. Pis c'est normal, dans ce contexte-là, il est en train de manger avec ses enfants, whatever. Il est peut-être gêné. Bon, il est peut-être gêné, on n'en a pas fait un cas, pis c'est bien normal, pis tout ça, mais on avait toutes la même crise d'anecdote. C'est comme, calice, il a l'air bête en tabarnak. pis Isabelle Desjardins. Isabelle Desjardins. Je ne sais pas, qui m'a dit qu'elle était... Tu voulais juste un namejob, toi aussi. Ah, je m'étais portant, Je ne sais pas, c'est qui? C'est une VJ. Non, c'est une VJ. Marco a un kick dessus. Tout le monde avait un kick dessus, quand même. Ben non. C'est un défaut que je vais essayer de jamais avoir, ça. De me mettre au-dessus des gens. Oui, 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 c'est clair. C'est là que tu sais que t'es en due de mecs. Ben c'est ça. Mais avant que ça coupe, on parlait du... Des Canadiens. C'était quoi le lien? C'est-tu déjà... Tu sais que c'était pas un fan de hockey, c'était un fan du Canadien. C'est ça. Pas sans servir à rien. Ah, pis ça t'aide à t'es connecté. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est satisfaisant? Quel loisir est satisfaisant pour toi, ça? Moi aussi, ben t'as pas répondu, finalement, c'est serait, mettons, quelle forme, genre, t'es un petit mieux de faire rire, t'es un petit mieux genre, quand le monde t'applaudit après une toune ou ben d'amuser le monde, genre être amusant. Mettons, ce que tu trouves le plus fun, genre, en dedans de toi. Ou barman aussi. Ça a des bons côtés aussi. C'est très fun. Pour de vrai, c'est très bon. c'est clair. Ben oui, parce que tu arrives, t'as tout donné place à faire une petite joke, tu t'en retournes, t'es pas obligé d'être tenu dans la joke, tu peux faire 4-5 jokes. Non, non, moi j'adore ça. Tu sais, à mesure publique, quand j'ai commencé, à mesure publique, bon, on va expliquer ça. T'as ton sou, t'as tes quilles, moi on était deux, t'as ton partner qui tient des torches en feu dans les airs pour attirer l'attention. Là, il y a des gens qui vont approcher un peu, il faut que t'es pogne un par un, tu leur fais une petite joke, tu dis, installe-toi, ça commence dans pas long. Là, t'en pognes deux autres, tu vas leur faire la même petite joke. Là, t'en pognes, puis là, tu les mets, puis là, tu commences à les niaiser eux autres, tu t'en vas voir un, un groupe, pour des spectateurs, un groupe de spectateurs, puis là, tu commences ton show. Fait que t'en as pour au moins 15 minutes à peu près. Fait que ces 15 minutes-là, il faut que tu sois déjà on show, mais le show n'est pas commencé encore parce qu'il faut que tu gardes ton monde sur le bord de la ligne parce que le spectacle va commencer, puis t'attends, puis là, t'éteins le feu, puis là, tu pars le show. Fait que ces boutes d'animation-là sont hyper intéressants. Barmen, c'est la même chose, c'est tout le temps des petits boutes d'animation, tu vois avec quelqu'un, tu fais une farce, tu niaises l'autre. C'est le fun de niaiser l'autre, puis tu vas faire la même joke à l'autre. Je ne suis pas assez plate que je n'ai pas d'exemple, mais ça, c'est un client qui me tape ses nerfs. Oui, oui, oui. Puis là, tu dis la même chose à l'autre de l'autre. Fait que c'est intéressant. J'aime bien ça. C'est assez satisfaisant. Le problème avec Ed Barman, c'est que tu es tout le temps dans la boisson. C'est sûr, à un moment donné, tu te... Les lendemains sont tout le temps... C'est le fun de la boisson, moi, j'aime beaucoup ça, la boisson. Oui, oui. À un moment donné... Oui, oui. À un moment donné, tu as le lendemain. C'est le traître. À un moment donné, tu te ramasses les culottes baissées au Miami, puis tu pisses sur le mur aléatoirement. Honnêtement, j'aime ça boire aussi. Des fois, c'est comme, il y en a un peu... Mais l'alcool fort, définitivement, ça ne me fait pas. Fait que je sais très bien. Bien cool, mais t'as en mieux. J'ai compris ça de moi. Je suis second star, l'alcool fort, ça ne me fait pas. Faut qu'il le save. Moi, ici, ça ne me fait pas à neuf. À un moment donné, je commence à déparer. Est-ce que j'arrivais d'être trop su pour jouer? Non. Non? À un moment donné, justement, mon gérant poche que je te parlais de juste pour rire, à un moment donné, il me dit, Léo, il faut que tu arrêtes de boire de la bière sur la scène. Ça fait moins professionnel. On le met à la colise. Il dit, non, il ne faut pas que tu boives de la bière. Ce qui m'avait donné la joke, que j'arrive avec une bouteille d'eau, mais je mets de la bière dedans. J'arrive, j'ai mon gérant, il veut que je boive de l'eau sur la scène. Là, tout le monde veut que c'est de la bière. Ça rit. La bière est un peu plus flat, mais pour la joke, ça va à la pente. Ça fait des gens. À un moment donné, je jouais à Grambay, je pense à l'Urbain, que ça s'appelait. C'était Stéphane Poirier qui le met là. Il avait fallu, c'était l'open mic. Les open mics, à cette époque-là, c'était une fois dans l'année. Il te payait un headline pendant la saison et il te demandait si ça te tente de venir, on fait un party, telle date. Tu payes le repos, tu payes la boisson, tu fais un petit 5 minutes. En avant, on fait un gros party. OK, c'est cool. Des fois, même une activité dans la journée. Tu vois, viens avec nous autres, on va s'en faire du go-kart. Je suis allé une fois dans le temps que la prise animée à Hall. Dans la journée, tu arrives, tu fais du go-kart. Après ça, tu manges, tu payes la boisson, tu payes le taxi, tu payes l'hôtel, tu n'es pas payé. Ça ne t'a rien coûté et après ça, tu te décollises. OK, c'est cool. Ça ne t'a rien coûté. Ça finit tant aux danseuses une affaire-là. J'ai essayé de aller aux danseuses en plus. J'ai peur de croiser ma mère. Et là... Je ne me souviens plus de ce que je parlais avant. La foi avec ton gérard en poche. Oui, oui, c'est ça. Là, l'alcote. Merci, John. Là, c'est l'open mic. Sur l'open mic, c'est Poirier qui anime. Il a fallu dans le show. Il y a Jean-Marie Carbet. Il y a Mike Ward. Il y a Doom Parkett. Avant qu'il pop fort, toute sa gang-là. Il y a certains de sa gang-là. Je n'ai aucun style de pression. On n'est pas de pression. Je suis Dominique Lonnard dans tout ça. Oui, oui, oui. Je t'en revire une à tabarnak. Et là, j'arrive sur la scène. J'étais bon. Ça marchait bien. Le monde était crappé. Le problème, c'est que je faisais trop long. Ils m'ont sorti. Ils m'ont sorti, mais pas parce que j'étais plate et qu'il y avait un malaise, mais parce que j'avais trop de fun et j'avais perdu la notion du temps. Je me souviens, j'étais tellement en dessous avant d'embarquer que j'étais allé me prendre un Red Bull. Un Red Bull, je n'ai pas besoin de tout ça dans la vie. Je ne sais pas, non, du tout. Mais ça avait tellement bien marché que la semaine d'après, je me disais, je me prends un Red Bull. Ça a marché, c'est-tu grasse au Red Bull? Tout le monde m'a. Les vêtements, la patate, la tâche à la main. J'étais à ça, c'est à peu près mon pays chaud. Je me disais, je m'en vais mourir. Ils m'ont tué par un Red Bull. Mais non, je ne trouve pas que ça change grand-chose. Je ne trouve pas que ça change grand-chose. Même la caféine, je trouve, pour le stress, je ne sais pas si ça te fait ça, le boire un café, mettons... À main chaud? Oui, parce que tu as déjà l'adrénaline un peu. Peut-être que ça fait longtemps aussi que tu fais ça. L'adrénaline, elle ne rentre pas dans le show. Avant le show, elle ne rentre pas. Moi, je ne me craigne pas. Je ne suis pas quelqu'un qui se craigne. Il y en a qui se craignent, qui font encore... Un moment donné, Sylvain Lara, je ne le nommerai pas, mais... J'étais en début de carrière et il avait fait ma première partie parce qu'il s'en venait à roder du stock à Québec parce qu'il y a du Mingala et moi, j'ai de l'aîné dans un bar à Québec. C'était la première fois qu'il me voyait quand même en show ce que je parlais. Il me connaissait en jongleur et les jongleurs, les magiciens, les imitateurs, c'est un peu mal vu dans ce milieu-là. C'est comme... On ne fait pas le même métier et c'est vrai. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus dur d'écrire une bonne joke que de jongler que trois balles. Personnellement, c'est vrai. Oui, oui, oui. Bien, tu sais, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de jongler, qui est capable plus d'écrire une joke, mais quand tu es capable de faire les deux, je trouve qu'à un moment donné, c'est plus dur d'être drôle que d'être bon. Tu sais, l'habileté, tu pratiques. Dix minutes par jour, dans n'importe quel style d'habileté qui existe, tu vas finir par être bon. Tu sais, tu joues de la guitare, dix minutes par jour, tu seras capable de jouer de la guitare à un moment donné, c'est sûr. Tu fais du dessin, tu seras capable de dessiner tes cris à un moment donné, tu ne feras plus de fautes. Je parlais de me dire que toi, dix minutes par jour, tu mangeais des pommes. Non. C'est drôle parce que l'époque, c'est un numéro que je n'ai pas volé parce qu'en jonglerie, tu ne voles pas. En jonglerie, c'est de l'habileté. Si tu es capable de le faire, tu peux le faire. C'est comme en patinage artistique. Elvis Troïko. Elvis Troïko, c'est un patinage artistique canadien qui a gagné des médailles d'or. C'était, je pense, le premier à faire un quadruplex. OK. Si je suis Axel ou Triple Lutz, j'ai de la misère à y reconnaître. Bonne chance que Godberg est là. C'est des noms que je connais. Fuck all. Tout est des pommes. Pommes des mains vers l'extérieur. C'est de quoi que je ne manque pas, au moins, c'est le patinage artistique aux Olympiques. Ah oui. Nos danseurs, je ne me souviens pas de son nom. On gagne la médaille d'or en danse depuis les deux ou trois dernières. Je ne me souviens pas de son nom. C'est plate, ta amie. En tout cas, je vais le retrouver tantôt. Ils me font pleurer quand ils dansent des mecs qui sont bons. Ah oui? Ah oui? OK, OK, OK. Je reviens à la jonglerie. Elvis Troiko, quand il a fait le quadruple Axel, bon, mais tout le monde a essayé de faire le quadruple Axel puis un coup que tu es capable de faire le quadruple Axel, bien, tu le fais, tabarnak. C'est de l'habilité. C'est la même chose en jonglerie. Si tu es capable de faire le tour de l'autre, tu le fais. Essaye de ne pas le faire sans la même musique, avec le même costume. Oui, oui. C'est les jokes qui viennent, mais si tu es capable de faire la jonglerie, tu es capable de faire la jonglerie. Pas le premier qui jongle à Saint-Bal, plus personne n'a le droit de le faire. C'est pas bon des jokes. C'est un peu, j'appelle ça du pertinence artistique. Oui. Mais la magie, c'est un peu comme ça que ça fonctionne aussi. J'ai l'impression qu'il peut y avoir plus de conflits. Moi, j'avais peur avec Domingo parce que Domingo, il dévoile les trucs. Il dévoile pas les trucs en disant je vais vous montrer comment ça marche ça, mais il devient tellement mêlé que tu comprends comment le tour marche. Malgré ça, je finis par te fourrer dedans. C'est intéressant parce que les gens, il y a des fois, il y a du monde qui me crie « Hey, je le comprends! » Je dis « Femme ta gueule. » Tout le monde le comprend. C'est ça le numéro. C'est ça le numéro que tu comprends. Femme ta gueule. Le prochain coup, le tueil de bout sur sa chaise et tu crie « Je t'en ai pas. » Non, mais tu sais, des fois, c'est ça le numéro. Je fais semblant que c'est pas ça, mais c'est ça le numéro. Tu vas comprendre comment fonctionne l'auto. Mais tu vas être fourré par jaillet à la fin. Je ne sais plus comment il va. Fait que les pommes. Non, je n'ai pas jonglé un petit minute par jour des pommes, mais j'ai jonglé beaucoup. C'est un numéro à Bernard, qui est un de mes bons amis. C'est lui qui faisait ce numéro-là. À un moment donné, j'ai fait « Ah si! » Moi, j'avais trouvé un nouveau pattern pour faire ce numéro-là. Fait que j'ai fait « Je vais le faire. » Puis pratiquer les pommes, étant donné que je savais déjà jongler, avec prétention, cinq minutes, je fais quand même manger des pommes. Ah oui! Je savais jongler. Tu savais jongler. Je dis « OK, bon, mais ce n'est pas dur. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça. Tu checkes. Tu te places dans l'espace. Puis là, pif, 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 pif. » Puis les gens me font « Hé, toi, quand tu manges des pommes, c'est que rien. T'en manges combien? » Les gens me disent « 7, 8, 7, 6, 5, 7, 2, 3, 6 pommes. » Puis dans le premier King Kong, les nouveaux King Kong, dans le premier des nouveaux, au début, ça commence puis tu vois qu'il y a un amuseur qui mange trois pommes en jonglant. Ça dure à peu près quatre secondes. Ah oui, OK. C'est pas... C'est ça. C'est pas original. Oui, oui, oui. C'est quand même cool puis impressionnant quand t'es pas habitué de voir ça. Tu sais, toi, admettons, si tu baignes là-dedans, c'est sûr que c'est de quoi que tu vois fréquemment, mais comme un des mortels. Alors, c'est intéressant. Bien oui. Mais je le fais plus, ce numéro-là, parce que... Je me pète des fruits dans la face. Je suis où? Tout le monde me parle juste des colistes de pommes. Les colistes de pommes, tu sais, avez-vous connu Bob la cuillère? Oui, oui, oui. Hi! Oui, c'est ça. Bob la cuillère, ce qui est intéressant dans ce qu'il fait, c'est la folie là-dedans. C'est sûr. Tu ris parce que tu dis colistes, c'est... Il est fucké, le monsieur. Il est fucké. Il est fucké. Tu sais, c'est comme... Ça dépasse sa pensée. Les pommes, c'est un peu la même chose. Tu ris parce que c'est... Sans dire mal à l'aise, c'est parce que tu n'as pas ça dans ton cerveau, gérer ça. Quelqu'un qui se pète des cuillères sur la tête, qui se tape ça dans les gosses, tu n'as pas ça et qui crie « Wow! » Tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça dans ton cerveau une place pour gérer ça. Pourquoi il serait dans le vu qu'il se ferait arrêter? Probablement. Un homme violent armé de pelles, de cuillères, de louches. Il regarde la caméra, il enlève ses lunettes et il fait « Rrr! » Tu sais, ça a grossé les yeux. Tu sais, c'est drôle. Tu sais, c'est quelque chose. Tu sais, c'est comique. C'est comique, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu sais, ce n'est pas parce que c'est intelligent. Les pommes, c'est un peu ça. Puis est-ce weird dans la vraie vie, Bob Lacuace, tu as rencontré? Bob Lacuace, c'est quoi son vrai métier? Il conduit des pelles mécaniques. C'est drôle. Wow! Il se met-tu deux chums pour faire une toune? Il se met trop et il lance sa pelle. Il se pète la tête sur des boquettes de... Oui, oui. Tu sais, à cette époque-là, quand je suis arrivé, moi, j'ai fait un galop assez vite. Je suis arrivé, je n'avais pas monologue. J'ai fait un galop, je ne faisais pas. Dans ma tête, si j'étais capable, je pensais, je pensais à la télé. Bonsoir, c'est la partie de mon affaire. Puis je passais la même année que Bob Lacuace. Puis le Grand Ré, ils ont tout mis sur Bob Lacuace. Parce que les autres, dans Bob Lacuace, ils voyaient un nouveau Michel Lausière. Puis moi, ça m'insultait tellement. Je fais de tabarnak. Tu sais, l'année d'après, il a fait un autre numéro de Bob Lacuace, mais le plus en toxédo, un concerto de cuillère, ou ce qu'il connaissait sur des grosses pelles. Bing, bong, bing, bong. Ça sonnait faux, on s'en collisse. C'est juste bing, bong, ici, avec son jack-trap en argent. Je ne comprenais pas qu'il voyait un autre Michel Lausière là-dedans. Tu sais, Michel Lausière, c'est une bête. Vous connaissez Michel Lausière? Je ne connais pas, non? Non, je ne connais pas. Je connais ça aussi. Celui, il est dans le ballon, il fait tous les klaxons, un numéro de klaxon. Ah oui, 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 je me rappelle de ça. Je ne sais pas sa face en tête, mais je me rappelle de ça. Ça fait partie des fous barraques. Non, je n'ai pas vu ça, mais j'ai vu, je pense, une année, il faisait une joke là-dessus, il avait fait une émission des chicken swats, je pense que c'était une émission de fin d'année, mais ce n'était pas vraiment ça. Parce qu'une année, il faisait comme un... Ah non, ça ne rapprochait pas ça pendant tout. Pas ça pendant tout, tu sais, c'est un film de cul ça. Michel Lausière, quand même, c'est un gars qui est dans son... Ça me fait penser un peu à François Pérus, François Pérus, lui il trippe sur ses pistes puis on va enregistrer des affaires puis travailler là-dessus. Lui il trippe sur les sons, fait qu'il pogne une tasse puis il tient de l'eau dedans puis ça fait un son. Ça c'est un... Ah oui, oui, oui. Ça c'est un lap, il va faire des tournes avec un paquet d'affaires. OK, non, on est loin en calice de Michel Lausière dans ce cas-là. Avec Bob, oui. 10 minutes par jour, oui. 10 minutes par jour, c'est ça, c'est ça. Pendant trois jours, c'est-tu? Quelqu'un qui fait du drum, c'est sûr qu'il peut faire du drum. J'avoue que le tempo... Oui, je pense que oui. Oui, dans le fond, tu peux faire des belles passes, tu peux faire des belles passes, tu peux faire des très bons. Oui, c'est vrai. Tu sais, du triangle, tout le monde peut jouer du triangle, tu ne penses pas. Oui, c'est vrai. Tu ne penses pas. Il y a des tournes avec du triangle, tu sais, la pin, tu ne fais pas juste cogner dessus, tu fais le rond dedans, tu rilles comme une canne à pêche puis elle sonne sans arrêt ton triangle. Mais sans arrêt, t'es un petit joueur de triangle? Oui, oui. T'es une base de la musique aussi. Mais ça, tu es temps de le déballer. J'ai exagéré un peu. Mais c'était currant de regarder l'Orchestre symphonique de Montréal puis de voir, parce que c'est des percussionnistes qui ont ça, le triangle en arrière, puis de voir le gars qui attend son coup. Il est là, puis il regarde sa part puis il compte ses mesures. Puis on va aller... Ding! All right, on se revoit dans cinq minutes. C'est sûr. Probablement, c'est lui aussi qui fait les déballes. Oui, souvent, il switch. C'est un percussionniste. Exact. Quelqu'un qui va faire des noix de coco puis qui va faire le carillon magique. Oui. C'est vrai que c'est impressionnant des percussionnistes au-delà du drummer. Le percussionniste, lui, il faut tout le temps qu'il soit en mouvement puis qu'il change de... J'ai vu un bend, c'était du jazz comme un peu fusion. C'était pas trop fucked up, mais en tout cas, c'était cool. puis le percussionniste, il est tout le temps en train de changer de... Il joue des maracas, money change, tambourine, blablabla, puis il est tout le temps en mouvement. C'est impressionnant. Des fois, tu te poses la question si c'est mieux pour la toune ou si c'est mieux pour le spectacle. Quasiment, quasiment. Je le dis pas pour la toune, tu le fais pour le spectacle, tu regardes ton spectateur à te regarder en train de changer. C'est clair, Bernard, tu ne te souviens pas de la toune, mais tu te souviens qu'il changeait souvent. Oui, bien oui, absolument, c'est vrai. C'est du spectacle, c'est du tape-à-l'oeil. Oui, c'est clair. C'est le fun, ça, du tape-à-l'oeil. C'est quoi, le premier spectacle que tu as vu que tu as donné le goût de faire du stand-up, ce que tu consommais quand tu étais plus jeune et que tu as su quand même assez jeune que tu voulais faire ça. Oui, oui, j'essaie de voir. Moi, j'étais un grand fan de Dignedong, quand même. Oui, tu étais bon, je me faisais rire. Dignedong, je l'ai trouvé bon en tabarnak. Vondes et Chant, je l'aimais beaucoup, mais je ne l'ai pas écouté tant. Non, pas tant, mais je l'aimais beaucoup. Qui c'est que j'aimais? Black-Long, Muni, Vondes et Chant, pas mal eux autres. Je me demandais, parce que je ne l'ai pas vécu la période d'Avion-des-Chants vu que je suis trop jeune, mais je me demandais, est-ce que c'est un cas déjà devenu plus... Tu l'as appelé Avion-des-Chants? Yvon. OK, excusez. Moi, j'ai une phrase que je dis souvent, c'est s'Yvon-des-Chants commençait à faire de l'humour aujourd'hui, il ne deviendrait pas une vedette. Non, 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 c'est clair. C'est clair, il ne passera même pas à travers le système et c'était avant ça. C'est un drummer, je pense, au départ, il était dans le Stitch Show et il avait un problème et il a fallu qu'il... Écoute, je ne savais pas que j'allais dire. Il savait qu'il était drôle et qu'il avait préparé des affaires et qu'il y allait et à un moment donné, ça a parti. Ils vont des chants et en partant, un grand, grand, grand humain qui dit des choses qui le touchent, mais dans le... vu par quelqu'un d'autre. C'est un peu personnel. En même temps, si tu mettons de quoi il aurait pu s'adapter à notre humour en genre d'aujourd'hui. Probablement qu'il aurait pu le faire différemment. Ça a quand même bien vieilli pour en avoir checké il n'y a pas si longtemps. Il y a des trucs qui sont quand même un peu d'actualité. Il y a juste les bouts qui chantent. Tu l'écoutes et il y a des longs, longs bouts de sans-joke. Aujourd'hui, tu as moins ça. Tu as moins ça où il raconte et il m'en est paf ta joke. Moi, ils ont des chants qui font une joke. Dans mon style, il me fait souvent comparer avec lui parce qu'il y a des places qu'on se ressemble dans notre humour. Ils vont des chants et il disait à un moment donné, vous comprenez que ma femme, c'est un personnage. Quand je parle de ma femme, ce n'est pas ma vraie femme. C'est un personnage. J'ai du cas de comprendre ça. Les gens, oui. Je suis content à tenir absolument à ce que je vous le dise. Je fais un peu ce genre du mot. Je rencontre mon neveu. Mon neveu, un amour. L'autre jour, il me dit qu'il va chier. Il est tout axétisieux. J'ai dit « Je t'aime, mon ongre. » Ça me touchait. Ma fille, elle dit « Moi aussi, je t'aime, papa. » Je lui dis « Toi, si tu n'as pas de joke, n'écroule-le. » C'est le même genre de joke. C'est rapide que tu ne veux pas venir. Je ne sais pas pour me dire, mais je pense que 60 % de l'humour, c'est des renversements. C'est ça que j'avais aimé le plus. J'en parlais à Jeff quand on venait en char du métro. Je t'avais vu à GHB sur une soirée et tu avais été un de mes préférés personnellement ce soir-là. J'avais vraiment beaucoup aimé ça. À la preuve, c'était la salle que je suis allé. J'avais eu beaucoup de plaisir. Oui, parce que les jokes ont un espèce de côté très classique dans la présentation et tout ça. Moi, le seul, il y a mon père qui me faisait beaucoup ces jokes-là, mais ses blagues sont tout le temps pas bonnes. La plupart des jokes que j'entends sont souvent pas bonnes, mais les tiennes arrivent à venir me cherchaient avec une sopille. On dirait que tu baisses ta garde et tu me dis paf, t'es comme oh Chris, OK. C'est vrai que j'ai un genre mononcle. J'aime ça, j'aime beaucoup ça, sincèrement. J'adore ça. J'étais comme un mononcle qui dit des cas. Je me souviens de ce show-là, je checkais mes jokes rough et je commençais avec ma chatte. Ma chatte a eu des bébés, je suis assez content, j'espère qu'ils ne me ressembleront pas. Je suis assez content qu'ils ne me ressemblent pas. C'est plus ça. Mais tu sais, il y en a un autre rough que j'ai écrit. L'autre jour, je couche avec une fille, le lendemain, je me réveille, je passe ma journée et je rencontre une autre fille. On arrive pour coucher en chambre ensemble. Le soir, mon chum, il dit qu'elle ne pourra pas te sucer. J'ai trouvé le truc. Le truc, quand tu ne t'es pas lavé entre deux dates, il faut que tu aies la fourre en premier. Comme ça, quand elle tue, elle pense que c'est elle qui pue. Qui est un bon gag, vraiment. C'est excellent. C'est rough. C'est dur d'aller raconter ça à la place des arts. Oui, c'est clair. GHB, t'as-tu écrit du nouveau matériel pour là? Moi, j'écris sans arrêt, mais je n'écris pas en même temps. Il faut que je fasse du rough, je m'en vais fouiller dans mes jokes rough. Je fais ça qui existe. C'est rare que j'écris tactilement. Je ne me relis pas. Tu t'en rappelles tout le temps? Tu as une bonne mémoire? Non. Moi, j'ai une très bonne mémoire, mais moi, je n'aime pas ça me voir vivre dans le passé. J'ai des astuces défauts. J'ai des astuces défauts. J'aime pas ça, mais je n'essaie pas de performer. Je n'essaie pas d'être bon. J'ai une mentalité que le génie, sans dire que je suis un génie, loin de là, mais le génie, on a tout du génie, n'arrête jamais. La minute que tu essaies de capturer ton génie et que tu travailles juste sur le génie que tu as eu, tu es comme en train d'empêcher de l'autre génie qui va arriver. Je comprends ce que tu faisais. C'est une drôle de philosophie. Moi, j'essaie de laisser aller le génie et de toujours me souvenir, toujours me souvenir. J'ai des numéros de 25 minutes en ce moment qui, au départ, ils duraient 7 minutes. C'est juste parce que j'ai rajouté, j'ai rajouté, j'ai rajouté, je suis allé voir. À la fin du show, le monde m'a dit que c'est un improvise. Si, à la fin du show, j'ai improvisé une joke, je suis vraiment content. J'essaie de m'en rappeler. Oui, oui. Je suis vraiment content. T'improvises une série de bonnes jokes. C'est une série de bonnes jokes. C'est le fun d'autabonnant. Des fois, ça arrive des shows, j'en improvise deux. Souvent, je n'improvise aucune. Mais c'est ça qui est le fun. C'est ça que j'aime. J'imagine que si on le feel, que ça a été improvisé, c'est gagné, dans le fond. C'est comme une victoire, dans le fond. C'est parce que mon timing est bon. C'est ça. Face en blanc, je ne sais pas. Oui, oui, exact. Mais j'imagine que c'est un peu ça le but aussi, en faisant du stand-up. D'avoir l'impression que c'est vraiment organique, ce que tu es en train de dire. Moi, je pense que le but, en faisant du stand-up, c'est d'être payé en ne travaillant pas. C'est bien dit. C'est plus ça le but. Tu ne travailles pas. Je travaille dans un bar, je reviens souvent avec ça. Mais c'est le fun de voir... Bien, c'est le fun. Ce n'est pas le fun. Mais c'est fou de voir comment les gens travaillent dur pour gagner leur vie. Tu travailles des heures, des heures, des heures. Tu finis, tu as 100 piastres. Tu travailles... Tu sais, bien, des heures. Tu travailles... À 25 piastres, c'est quand même 4 heures faire 100 piastres. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ça fait que ça replace les yeux à l'enrer des trous. Oui, oui, oui. Mais c'était pour travailler, c'est difficile. Une vraie job. avec un patron et tout. J'ai essayé ça. C'était deux chiffres très difficiles. Tu as-tu qu'est-ce que je conduis? J'ai démissionné au début de mon deuxième chiffre. Tu as une option pour l'humour. Tu es sûr que tu peux faire hockey. Moi, je ne pourrais pas faire ma mal-job. Des fois, je suis genre « Aïe, Aïe, qu'est-ce que je cale ici-là. » Des fois, je peux juste crisser mon camp et je peux le faire. C'est encore jeune. Je suis à l'école en ce moment. Tu peux techniquement le faire. J'ai une année plus tard. J'ai l'impression que c'est un couple qui ne marche plus mais qui se guérissent ensemble vu qu'ils ont une maison. Au cégep, je ne sais pas si je l'ai déjà compté ici, au cégep, j'avais un prof de courant littéraire et il nous enseignait qu'on avait tout le temps le choix dans la vie. Peu importe ce que tu fais, tu avais tout le temps le choix. Il nous expliquait ça. Il nous disait « Moi, présentement, je pourrais quitter la classe et ne jamais revenir. » Il a paqueté ses affaires et il a décollissé tout le reste du cours. On l'a revu, genre le cours suivant d'après. Il était un case-lune de genre « Qu'est-ce que c'est pas vrai? » C'est vrai dans le fond. C'est quoi disant? Je me rappelle de ça. C'est vrai. Dans la vie, je n'ai pas le choix de faire ça. C'est le choix de le faire. C'est juste que tu vas avoir des conséquences. Il faut que tu sois fier de tes conséquences. Ils disent « Assume tes conséquences d'avoir soin fier. » C'est clair. La guess des fois, c'est le plus rassurant pour du monde de ne pas prendre de décisions. Oui, ça aussi. C'est pour ça que ça me prend. Oui, oui. C'est pour ça que ça prend tout le temps. Moi, personnellement, avec ma job, il faut que j'aille comme le podcast, mettons. Juste une place où je me ventile un peu. Je joue de la guitare aussi un peu. J'essaie d'être par d'autres affaires des fois. Ça fait du bien. C'est peut-être un petit peu fait. C'est la dernière goutte, celle-là. C'est un pull. Non, mais tu travailles huit heures par jour, tu dors huit heures par jour et il te reste huit heures pour te rendre au travail et pour te rendre chez vous et pour manger et pour t'occuper des enfants, faire l'éducation, te laver. Tabarnak, les fins de semaine quand tu as des enfants, c'est Rochand, c'est un assistant. Tu finis de travailler le vendredi, tu ne peux même pas aller prendre une bière avec tes chums. Tu te retiens six semaines après semaine parce que tu es au quart de taux. Tu l'échappes un peu, ta blonde vient fâchée parce que Chris, tu es bien au courant qu'on allait chez mon père le matin matin. On s'en va chez mon père et après ça, on s'en va chez ta mère. Tabarnak, ta fin de semaine, la capote, la seule place que tu es capable de te reposer, c'est dans le trafic. Oui, oui, oui. Ça me fait te rappeler que ta dernière à Saint-Jérôme, quand tu nous expliquais que tu étais un chiller professionnel et que tu voulais mettre les quatre lumières rouges en pésant sur le passage bientôt. Ah oui! Ça ne sert à rien, on peut traverser, il n'y a pas d'auto, mais le but, c'est de mettre les quatre lumières rouges pour que... Ça ne marche pas ces hosties de pitons-là, on s'entend. C'est comme genre un hostie de... C'est comme tu couper après la carotte, c'est le hamster qui couper à la carotte. Tu pèses sur le piton pour comme si ton attente était pour être moins longue. Les hosties de pitons hosties qui font juste calculer et je suis là pour que ça dors. Tu y penses, c'est vrai. Attends par dents. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dans les hôtes de pointe, il n'apparaîtra jamais le bonheur. Moi, je reste downtown Saint-Jean. Vraiment, le downtown. Le pont est là, puis en Iberville, il y a deux ponts. Il y en a un loin. Moi, je reste sur le coin du pont. Pas loin de l'eau, dans le fond? Sur le bord de l'eau. Ah oui, OK. Direct sur le bord de l'eau. OK? C'est une grosse lumière, c'est une lumière importante. Les chars, il faut qu'ils passent sur le pont. Tous les pompiers, toutes les polices passent par là. C'est une grosse lumière. Ça fait que c'est un coin drôle-là. Moi, je n'en reviens pas comment les gens sont dociles. La lumière, mettons, est dans le bon sens. Puis là, toi, t'attends, puis les gens n'ont pas le droit de tourner sur ton bord. Ta lumière est verte. Mettons, si tu es en auto, tu peux t'en aller en ligne d'rette, mais tu es un piéton. Mais si tu as une main qui est comme ça, ils vont attendre dix minutes, même s'il n'y a pas de char, même s'ils sont dans le bon sens de la lumière, ils ne traverseront jamais. Je trouve ça capoté. Tabard. Vous allez être vas-y, vas-y, vas-y. Prends des riches. Peut-être que c'est mon 14 aussi. Non, mais tu sais, il y a du monde qui faut qu'il y ait ça dans leur vie. Je pense que c'est... Il y a du monde dans ma job, des fois, il faut que tu dises que c'est une job telle ou telle. Donc, on sort juste comme... Il y a des gens plus réceptifs à des symboles d'autorité, en fait. C'est ça qui fait la différence. Puis, ils sont bien, non? Ça, c'est correct. C'est pas ça. C'est au-delà qu'ils sont bien ou pas. Il y a des gens qui ont été plus réceptifs justement à être embobinés par ça. Les symboles d'autorité. Il y a le médecin qui est sur sa roue qui dit « Prends huit speeds par jour, ça va être correct. » La madame va faire « All right, ça a l'air beaucoup, mais je vais l'essayer. » C'est ça. Ils sont très réceptifs à ça. J'imagine que c'est ça. Comme les nazis. Exactement, oui, mais comme le test Milgram. Je suis content qu'ils soient nuancés. OK, non, mais ça a l'air exagéré ce que tu dis, mais le test Milgram se basait là-dessus puis c'est le même principe, en fait. Oui, oui, oui. Fait que c'est tous des nazis, c'est ça. C'est ça qu'on veut dire. Le test Milgram, c'est quand il y a une figure d'autorité, mais il fait ce qu'il fait. Oui, bien, il faut qu'il envoie un choc électrique. C'est ça, il accepte vu qu'il y a une figure d'autorité qui dit que tu n'auras pas de risque, mais fais ça. Il accepte de faire quelque chose qui est contre ses valeurs profondes vu qu'il y a la figure d'autorité. Il est venu dans mon cours de philo, estime. Oui, moi, je l'ai vu avec le même prof qui a câlissé son camp. Est-ce qu'ils t'ont montré comme la vidéo, je vois, c'était comme un genre de série télé française qu'on a essayé de faire ça avec du vrai monde. Ils ont fait comme la vraie vie. Ah, ils l'ont refait? Ils l'ont refait, toi. Il y a un petit du vrai monde. Ça serait comme un show télé dans le fond. Le gars s'achète c'était vraiment électrocuté par exemple. Il pédait sur un bouton et il entendait le monde gueuler. Vraiment genre « Ah, tabarnak, ça fait mal! » C'est un show télé et il y avait des spectateurs et c'était tout à l'encher. Il vraiment a dit « Je ne peux pas faire ça. » Comme l'animateur de Chagot, il fallait que tu vas gagner de l'argent. Avec un animateur, est-ce que la figure d'autorité est assez forte pour y faire ça? Je pense qu'une personne pète sur le disque qui a fait genre « Ah, t'es calme, je ne ferais pas ça. » Les autres l'ont tout fait. S'il y avait des mauvaises réponses, moi j'ai essayé de pourrape à tente un peu. Moi, même s'il y a une bonne réponse, t'es un tabarnak. Non, non, une mauvaise réponse. Encore liste d'autorité. C'est un mot. C'est un mot. Dans un concept de show télé, tu t'inscris, tu vas là, tu vas faire de l'argent si tu fais un affaire. Là, t'as un peu ce animateur qui te pousse à faire ça. Je peux comprendre la pression que l'autorité a qui donne. Ils n'ont jamais rencontré un patient non plus qui a décidé d'électrocuter la personne même si elle avait une bonne réponse. Ça, ça aurait été intéressant comme résultat en esti. « Fuck l'autorité, je vais tuer la personne. » Non, 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 arrête! Arrête de l'électrocuter! Ah, mais rendu, c'est trop de faim. Je l'ai vu en filo, ça ne marchera pas. Le psychopathe, on l'a trouvé. C'est intéressant. C'est des tos des tos de société. Oui, c'est intéressant. On travaille le bétail. Comment tu fais ton bétail, tu le mets dans l'enclos. Des fois, c'est nous autres le bétail. Oui, 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 absolument. C'est ça que tu as essayé de faire. Les mœurs et les coutumes différentes, à un moment donné, quand tu es en chaîne et que tu as deux millions de personnes, tu es un peu plus sévère avec les délits. Je ne te dis pas que je suis pour ça. Moi, je ne me base pas partout là-dedans. Mais tu n'as pas le choix d'être sévère. Tu ne peux pas faire des poètes avec tout le monde là-dedans. Ça va être le chaos total. Moi, je rentrais pour le chaos dans la vie. Le chaos, c'est intéressant parce que je trouve que ça reviendrait pareil. Ça reviendrait au même. Ça finirait par revenir au même avec le chaos total. À un moment donné, mais on ne veut pas ça. Ce serait une expérience intéressante. Il y a peut-être une expérience là-dessus, mais je ne sais pas. Sur le chaos en particulier, mais ce serait intéressant quand même de le voir. Tu commets-tu une expérience des six singes? Il y a six singes et un tabouret. La minute qu'il y a un singe qui monte sur le tabouret, il envoie de l'eau comme une pluie torrentielle. Les singes commencent à battre les autres singes. Là aussi. À un moment donné, quand il y a un singe, ça part de l'eau. Il n'y a plus personne qui veut monter sur la studio. Il empêche tous les singes. À un moment donné, il enlève un singe, il met un nouveau singe. Il n'y a personne qui monte sur le tabouret parce qu'il se fait chicaner par les autres singes. Il n'y a aucun singe qui a vécu l'expérience conditionnante. À un moment donné, il n'y a plus personne qui a vécu de l'eau. C'est ça. Il faut juste respecter que tu ne montres pas ça. Oui. Oui, oui, oui. Dans un concept de société humaine, ça pourrait être crissement logique. Tu ne pèses pas ce bouton-là parce qu'il y a un gars qui a un gun qui va apparaître. Mais qui ne pèse pas? C'est sûr qu'avec des singes, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est clair que tu ne vas pèser pareil. C'est comme ceux qui disaient « J'ai juste Bloody Caesar dans la tête, mais ce n'est pas ça. C'est trois fois dans le miroir. » Ah, bien Bloody Mary. Bloody Caesar! Bloody Caesar! Bloody Caesar! Un Bloody Caesar qui arrive. C'est mon scénario. C'est un gars qui arrive qui danse et genre « C'est un petit montant. » C'est un petit montant. Il n'y a pas de salle là-dedans. Tout le monde l'a fait. Moi, je l'ai fait parce que je n'étais comme « Ça ne marche pas, c'est-ci. » Puis là, je suis allé puis là, je l'ai fait. Personne ne me croyait que je l'avais fait. Moi, j'ai pleuré là-dessus. Je l'ai fait, est-ci. J'ai eu peur en sacrament au primaire, mon gars. Je pense que j'ai même pleuré mais il y a des collègues de calice et des collègues étudiants au primaire. Des collègues de travail. Non, mais genre il me disait « Ah, il ne fait pas ça. » Puis il me disait des histoires, mon gars, qu'ils l'ont faite à l'école à l'arc-en-ciel de la Sainte-Julie. Puis Chris, qu'elle avait la fille qui est sortie du plafond, mon gars, dans le miroir. Moi, ça me cossait à la chaîne. Deuxième année. 12 ans. Non, pas 12 ans. Chris, 7 ans, 7-8 ans. 12 ans, c'est un peu hard. Oui, je fais 5 ans. Dans le troisième, j'avais 12 ans. Puis là, ma soeur, mon gars qui en rachetait, c'est vrai, je l'ai vu. Moi aussi, je suis arrivé. J'ai pleuré ma vie. Ma mère, tu vois. « Qu'est-ce que tu calles? » Ou comme dans South Park, quand ils font « Biggish Mall ». « Biggish Mall ». « Biggish Mall ». « Ah, God out! » Lui, il veut juste aller au party de Satan. « Ah, c'est vrai, Asti, il y a Biggish Mall qui veut tirer son enfant. » « Tu veux tuer butter, ça? » « Ah, c'est vrai, Asti. » « Asti, j'ai pas vu cet épisode-là. » Es-tu à faire de le cinéma un peu? « Pas de temps, mais je savais pas que j'avais une primeur pour vous autres. Ça va être la première fois à 11 ans de la casque que j'aurais pissé du sang. Non, non, non. » « Je pensais que c'était un vrai cinéma. » « Oh, my God, Asti, les gars, 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 c'est un vrai cinéma. » « Non, pas tant, amateur de cinéma, pas tant. » « Bien, j'haïs pas ça, mais je m'endors. » « Moi, quand j'écoute du soir des films, moi, je trouve qu'aller au cinéma le mardi, c'est la sieste la moins chère. » « Ouais. » « Je m'endors. » « Je suis allé au cinéma souvent avec mes enfants et je dors tout le temps, tout le temps, tout le temps. » « Je m'endors. » « Quand je regarde un film, c'est pour m'endormir. » « Ah oui. » « Je comprends ça, ça fois, écoute un film. » « Oui, 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 je comprends. » « Tu sais, il y en a qui en écoutent deux, trois par soir. » « Oui, 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 oui. » « Je suis pas capable. » « Oui, je comprends. » « Je suis pas un consommateur d'or beaucoup. Je n'écoute pas d'humour. J'ai de la misère à regarder même ceux qui, mettons, la première partie de Peter, la misère à écouter son show. » « Ah oui, tu ne l'écoutes pas. » « Ah oui, oui. » « Ah, m'angoisse. » « J'ai pas le goût. » « Bien, ça m'angoisse. » « Tu sais, des fois, j'écoute, des fois, j'ai du fun. L'autre jour, j'ai fait la première partie de « Doom Pocket ». Là, j'ai regardé « Chris, il y a une farée de « Doom Pocket ». » « Bien, je sais pas parce que Peter me fait pas rire. » « Je vais regarder. » « Je vais trouver ça l'heure. » « Mais j'ai peur de... » « J'ai peur de l'être influencé. » « J'ai peur que mon humour soit influencé par qu'est-ce que je vois, tu sais. » « Ça fait que ça me fatigue. » « Ah, fuck! » « Ça, je l'avais eu, cette idée-là, mais pas de même. » « J'ai sûr encore le droit de faire mon idée, parce qu'à un moment donné, toutes les idées, ça ressemble. » « Ah, Chris, je vais aller jouer dedans. » « Puis là, je l'ai vu. » « Je l'ai pas vu, mais je peux aller jouer dedans. » « Puis celui qui l'a fait avant viendra me voir et me dire « Ouais, j'avais déjà fait de quoi de même. » « Ce qui m'arrive pas souvent. » « Parce que j'ai pas les mêmes pinceaux. » « J'ai pas les mêmes pinceaux que les autres. » « Oui, oui. » « Pour que les miens sont meilleurs. » « Oui, oui. » « Un peu quand même. » « En crinière de cheval, là, c'est-à-dire. » « Du crin. » « C'est ça, du crin. » « Du crin. » « Ah, c'est ça, c'est-à-dire que je cherchais. » « Moi, j'allais dire poil de joal. » « Sinon, j'aime bien ça. » « Fini sur cette question-là. » « Ah, en fait, je suis assez content que ça finisse. » « Ah, 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 ah. » « On pourrait t'appeler nos vues. » « Ah oui, j'en sais. » « Mais avant ça, je me demandais, as-tu une anecdote de cinq qui savent pas qui m'a l'été. » « Genre, une fois que tu te rappelles que c'était de l'assistissement. » « En clou, on est allé dans une école de réforme, à un moment donné, ça me vient tout de suite. » « C'est drôle, hein? » « Oui, mais... » « Si il y en a plus qu'une, tu peux en rendre plus qu'une. » « Une école de... » « Excuse-moi. » « Une école de réforme, c'est quoi? » « Une école avec des étudiants en problème. » « OK, OK, c'est bon. » « Fait qu'il y avait trois responsables, 500 étudiants ados à problème. » « OK, quand même. » « Puis... » « Ben, trois responsables, je pense que tout le monde t'a fait, « Oh, on est content. » « On va prendre un petit break après-midi. » « D'après moi, tous les profs, c'est-à-dire qu'ils sont en train de boire de la bière ailleurs. » « Eux autres, c'est-à-dire, ils ont 15-16 ans, ils présentent le biscuit macaroni, des clowns à toutes-têtes. » « On arrive en avant puis on s'est fait tuer pendant une heure. » « Ah! » « Fait qu'il n'y avait personne, c'est-à-dire dans le fond. » « Tout le monde était là, mais ils nous haïssaient. » « Non, mais je pense qu'il y avait personne qui supervisait en tant que zèle. » « Non, non, personne, c'est ça. » « Câle, c'est pas ça. » À un moment donné, je demande si quelqu'un bériquait pour... On avait des jokes, tu sais, on sentait, t'écoutes un peu, tu ris. Les shows dans les écoles secondaires, c'est qu'est-ce qui est le plus difficile. Ça, c'est hyper difficile. Un, t'as le directeur qui ne veut pas que tu fasses de vulgarité. Puis moi, je ne suis pas très vulgaire. « Euh, je suis guérivois. » Ah, c'est ça. De rien à mes nouveaux numéros, là. Mes punch-outs, là, n'ont pas de calice de sens. Mais le monde rit, là, mais ça n'a pas de calice de sens. Puis je le dis, tu sais, ça n'a pas de sens que vous riez d'être ça. Tu sais, c'est complètement déplacé, ce que je viens de dire. Ça arrive, là. Ça me fait campoter. Mais c'est drôle, moi aussi, ça me fait rire. Ben oui. Puis, fait que t'as eux autres qui check, tu sais, que là, tu ne peux pas dire... Tu ne peux pas faire des jokes de boutons, mais j'avoue que c'est tough. Moi, j'ai le monde qui font comme des professeurs au secondaire. À chaque fois qu'ils me disent ça, je sort que j'ai du respect parce que on a des estides de mâle au secondaire. Ah, my God, oui. En tout cas, je suis des vieux. Je vais plus en conférence, quasiment. Je vais plus jaser avec eux autres. « Il y en a qui aimeraient ça. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tu vas être bien drôlant. » Peu importe la réforme. C'est drôle, ça. Non, mais tu sais qu'ils sont écœurés. On va y aller avec le gros. Le gros, il cite le doute de faire écœur et pas pire. On enlève son chandail. Parmède. Des belles boules, ça, Chuck. Je déteste ça. À un moment donné, j'ai demandé un lighter parce qu'on jouait avec du feu juste pour ramener. Puis je pense que pendant deux minutes, on s'est fait garrocher du stock. Ah non! Ça, c'est assez pénible. C'est humiliant. À un moment donné... À un moment donné, on fait un show. À l'époque, c'était l'embryon du Grand Domingo. On était deux avec Biscuit. Je commençais en duo, en humour quand même. Ça n'a pas duré longtemps. On faisait un numéro de mentaliste. Biscuit avait les yeux bandés. Puis moi, je prenais une fille au hasard. Même je l'ai faite. Je faisais la même joke au Grand Ré, non? Au Grand Ré, à la KSB. D'après moi, ça doit se trouver à quelque part. Puis je demande le nom à la fille. Fait que là, la fille a dit, mettons, elle m'appelle Rachel, tu sais. Puis là, moi, je disais, elle s'appelle Sylvie! Tu sais, c'était Sylvie qui apparaissait. C'était juste comme en dehors. C'était juste pour montrer que tout le monde entendait qu'elle s'appelle Rachel. Elle s'appelait pas au sérieux. Oui, oui, oui. Fait qu'à un moment donné, j'arrive dans un show, OK, là, c'est la femme du boss, bien, pas la femme, la blonde du boss à qui je demande comment tu t'appelles. Elle m'appelle Rachel. Elle s'appelle Sylvie. Mais le boss vient de laisser sa femme qui, elle, s'appelle Sylvie. Ah, tabarne! Pour elle! C'est quoi les chances? C'est quoi les chances? Fait que là, elle, là, moi, il y a un est-il ferrette de sa riche jambe. Je ne sais pas trop ce qui vient de se passer dans le spectacle. Ah, tabarne! Et là, à la fin, je vois le boss qui était ça avec sa blonde qui, elle, elle est bleu marin puis il dit, « Non, il ne savait pas, c'était un hasard, il ne savait pas, il ne savait pas, il ne savait pas, il ne savait pas. » Ah, tabarne! T'es-tu de la marde un peu après? Non, pas tout, pas tout. Non, ben, je ne pense pas. De toute façon, c'était pas de ta faute. Non, 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 c'est une blague, mais ce qui est, c'est quoi les chances? Ah, c'est ça. Ah, c'est quoi les chances? Non, mais tu sais, c'est comme, il y a une est-il fraîte. Aïe, aïe. Parce que tout le monde connaît l'inside sauf-toi. Ben, tu ne sais pas pourquoi ça fait ça. Oui, c'est ça. Sylvie! Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde t'insulte. Oui. Un moment donné, je suis à la chute, on est dans une tente, un festival, et là, c'est un gros, gros chapiteau. Puis moi, je fais un numéro de feu jusqu'à jongler avec du feu, OK, j'ai une bouteille de gaz, OK, puis j'ai fait la semblant que c'est la première fois que je vais jongler avec ça. Fait que je me suis acheté ça sur Internet, c'est super facile, je ne savais pas, tu sais, puis j'ai une bouteille de gaz, ça allume avec du gaz, ça ne se met pas de gaz, c'est une bouteille de gaz à l'éteur, c'est bleu, là. Puis je crisse du gaz partout, tout en jasant, tu sais, j'en collisse partout. Je me dis, non, on se fait juste plus du gaz là-dessus, c'est le gaz qui allume. Moi, je pensais à ça lui-même, mettons. Non, c'est le gaz. Mais tout le long que je parle, c'est-tu, j'ai pas les torches dans les mains encore. C'est du gaz, tu sais, fait que je m'en vais chercher les torches, OK, moi, pendant ce moment-là, je change de bouteille, puis là, je mets du gaz sur les torches, OK? Oui, oui. Fait que là, les gens, ils n'ont pas fait le lien que j'ai changé de bouteille, fait que si les torches allument, ça veut dire que c'est du vrai gaz que j'ai mis partout. Ah, OK, je comprends. Genre de colisse de panique, ben, tu sais, en guillemets, ça s'installe, tu sais, j'arrange mes torches, puis là, je m'en penche, puis j'allume le feu. Au même moment que mon feu allume, tous les gens font « Ah, n'est-ce que malade? » Là, je fais « Non, 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 là, je suis mort. » Je dis « Non, non, pas de panique, c'est-tu? » Je sens qu'il faut que j'explique ma joke à cause de ça. Mais ce qui est arrivé, c'est pas ça par tout. C'est que quand j'allumais mon feu au même moment, il y a une grosse, grosse rafale, tu sais, la chute, dans ce coin-là, c'est de la plaine, je pense, tu sais, fait que c'est de la place avant. Il y a une grosse, grosse rafale devant qui est rentrée. La tente, elle a monté genre de cinq pieds. Moi, je m'en suis pas rendu compte parce que j'ai regardé ailleurs. Toutes les poudons sont venues moudre-mêmes. Puis là, la tente, elle s'est reposée quand je suis revenu. Oh, wow! C'est drôle, hein? Fait que là, je fais « Ben non, arrêtez de paniquer, c'est pas ça ». Fait que là, le monde, il est de même, stupéfait, je suis colliste. Et là, il y a une autre rafale qui arrive, puis là, c'est là que je vois ce que je viens de t'expliquer. Une deuxième, demain. Puis là, moi, je suis en avant, puis là, c'est de la panique totale, ils vendent bien trop, puis là, ça... un éclair. Puis là, moi, je suis micé, là, tout le monde m'entend. Puis là, je pars, j'éteins mon feu, puis je dis, non, non, restez calme. Puis je commence à me sauver en disant aux gens, restez calme. Puis je me dis ça. Oh, wow. Puis t'as l'île, il y avait comme une genre de, tu sais, un genre de garage en demi-cercle, tu sais, comme un demi-cercle, tu sais, on dirait que des tracteurs là-dedans. Je m'envole là, OK? Puis là, t'avais une chorale qui était supposée travailler ce soir-là avec femme et enfants, puis toi, et là, ça broille, mon chum, la porte, pas la porte de garage, mais la porte en arrachant à cause du vent. Ah, tabarnac. Tabarnac. Je suis dans le magicien d'os au début, là. Quand la maison roule. L'avez-vous vu ça? Oui, oui, je l'ai vu. Je l'ai pas vu. Ma fille, ça va le Dorothée. Ah oui? Ah oui, OK. Le magicien d'os, c'est une des femmes préférées. Ah, c'est vrai. En tout cas, ça, c'est une autre anecdote, mais là, ça broyait, ça sentait à chanter des cantines. Je me sentais, je me sentais dans... Le Titanic, quasiment le Ben qui joue. Il y a un tel monde qui accepte le monde. Le monsieur en canneau. Ah oui, c'était ça qui se passait. Tout le monde est en train d'accepter à l'apocalypse. Il y a un gars qui est mort, il a une crise cardiaque. Ça a été... Ah, tabarnac. J'ai failli en tuer un à un moment donné. J'ai failli en tuer un. C'est un show, je fais une joke, là, c'est un moment donné, je fais des jokes, je fais un show, là, il y a une table toute d'une shot qui se lève puis ça va tout au toilette. On s'entend que moi, je suis en spectacle. Là, j'arrête, j'ai un problème. Là, t'as un monsieur à l'avant qui fait comme... Qu'est-ce que c'est connu? C'est qui, toi, pour me dire continue, continue? Dans une table, il y en a se lever, il y a quand même balèze. Le gars vient de faire une crise cardiaque. Il faut que je fasse... On regarde ici, on regarde ici, pendant que le feu est pogné dans le vent. Là, finalement, je sais pas comment je m'en retire, je me souviens pas, mais le gars, il est venu me voir à la fin du mois, tabarnak, t'as failli me tuer, toi, est-ce que? Il dit, tu m'as fait marrer que j'avais allé mon bonbon. Tabarnak! Oh, non! C'est marrant, dans le même temps, c'est un esti beaucoup privé. Oui, c'était beaucoup privé. Il était étouffé avec son bonbon. C'est drôle, aussi. Bon, je pense qu'on n'en est plus, là. Ben, il va y avoir un d'autre, là. J'ai achubé à Zoufès, il y a un moment donné, je sais que la seule, moi, je suis en haut que t'as comme, il y avait un dos de handicapé vraiment dans une grosse chaise pis tu sais, ça va pas bien. Tu sais, moi, j'arrive sur scène pis je suis comme, tu sais, c'est humour GHB, il est venu voir ça, je l'accuse tout de suite. Je sais que ma soirée, ça va être un show écœurant. Même toi, tu vas me faire un standing ovation. Oh, wow! Il part à rire pis il s'étouffe. Son accompagnateur qui met des pompes d'asthme dans lui. Il prend ses pompes et il continue de rire. Il y a un malaise sur tout le monde, sauf lui qui est crampé. C'est comme Chris, lui, il est à l'aise pas vous autres, hein, mais Tabarnak. Il est allé trop loin, mais là, Tabarnak, si lui, il rit. Non, c'est ça. Mais ça, c'était juste direct, direct. Je suis rentré pis je l'ai juste accusé. J'étais comme, ben non, je l'ai fait tout de suite, là. Ben oui. Sinon, tu veux-tu nous jouer de chèque? Oui. Ah, la tourne du commanditaire que je vais essayer de... Tu sais, ils vont t'envoyer un chèque pour ça. 200,000. C'est quoi? Ça doit être à peu près 27 piastres. La pique est de ça. Oui, exactement. Oui, oui, c'est bon. Ah, peut-être que ça revient avec ton micro. Oui, je sais pas. Mais moi, j'ai un joke que je veux faire à un moment donné parce que quand j'animais à Saint-Jean, j'animais un show de... J'animais un show pis il y avait tout le temps un trisomique qui ne partit pas au show. Il y avait quelqu'un qui avait tout le temps un trisomique. Pis j'avais eu l'idée à un moment donné d'arriver dans un spectacle de dire, OK, maintenant, c'est l'heure du moitié-moitié, sortez vos billets, tout le monde. J'ai jamais vu ça. Pis là, j'ai fait un record cette semaine. On l'a vendu pour 1 500$ de moitié-moitié. Y'a plus personne dans la salle. C'est-tu qui a acheté des colises de moitié-moitié de tout le monde? Fait qu'est-ce que on paye? J'ai des billets en masse dans la canisse. Là, je sors le billet. Le gagnant, c'est 8-2-7-2-3. C'est un petit peu long. 8-2-7-2-3. 8-2-7-2-3. C'est moins. Pis là, t'as le trisomique qui arrive avec plein, plein de billets. C'est tout lui qui a acheté les billets. Ça, ça veut dire qu'il m'a donné 1 500$ pis que, tu sais, que c'est 100$. Ça, j'ai toujours... Ah, tabac. Pis j'ai le trisomique hier, il viendrait avec le plus grand des plaisirs. Ça serait bon, pour moi, ça serait drôle. Ah, wow. C'est drôle, ça. J'en fais une toune, juste, on parlait des cabards d'istaires. Pis c'est quoi, c'est... Et vraiment carrosserie. Et vraiment carrosserie, oui, oui. J'ai vraiment carrosserie. C'est ça, OK. Oui, oui, oui. Pendant tes soirées à Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme, OK. Fait que ça, c'est ma dernière... Écoute, ça se peut que je l'aille pas. On s'est inquiétés au peu que j'aurais très... Il y a personne qui écoute. On est 122. Je me souviens la dernière fois on a juste d'avoir 17 ans quand mon père me disait « Ah ouais, prends le volant. » Il était trop chaud pour chauffer, c'est pour ça qu'il m'a passé les clés et dormant sur le siège d'à côté. En revendant de chez ma grand-mère Dans la courbe je l'ai échappée J'ai tout bossé le char à mon père Qui heureusement ne s'est jamais réveillé Le lendemain ça pointe des pieds Au petit matin je me suis sauvé avec le char du paternel Et enfin j'ai essayé de trouver avec l'engin tout cabossé Une place ouverte le jour de Noël Ah, fait que j'ai pris mon téléphone Puis j'ai appris la bonne personne Ça, c'est ivré mon carrosserie Il n'y a même pas le temps de répondre Je ne sais pas si c'était lui ou sa blonde Mais voici Ce que j'ai dit Ce que j'ai dit C'est qu'en revendant de chez ma grand-mère Hier dans la courbe je l'ai échappée J'ai tout bossé le char à mon père Qui heureusement ne s'est pas encore réveillé Il m'a dit Amène-moi ça Et une fois arrivé là Il s'est mis à quelques jours Il a pris son petit marteau Il a frappé là où est-ce qu'il faut Puis la bosse s'est toute résorbée En revenant à la maison Mon père m'attendait dans le salon En me disant Tu sais que je n'ai jamais dormi Puis il m'a pris par mes épaules En me disant Tu sais que c'est juste de la tôle Puis que j'ai encore mon permis T'as que le lendemain pour aller chez mon grand-père Et bien c'est moi qui ai conduit Et comme cadeau on m'a offert Un bondage hockey Vraiment carrosserie Un bondage hockey Vraiment carrosserie À peu près Yes! Merci! Je vais m'aider un peu ça faisait longtemps que je n'ai pas joué ça C'est pas de pissionnette dans la voix Oui, oui, j'aime beaucoup ça Oui, j'ai un petit peu de gens morts Ah ben good job Si c'est pas bon Tu as tes trucs à plugger? Euh, non Ben en juin prochain Mon one-on il va partir Je vais commencer à exister Puis ça, ça va être intéressant Je n'aurai pas besoin de plugger mes shows Puis je vais exister dans les pamphlets que les gens reçoivent Puis là ça va être bien moins de troubles Sinon Ah oui, j'ai de quoi Tous les vendredis, samedis du mois d'août Je suis à Cowansville avec Étienne Langevin justement le gars du mouchoir qu'on parle là Oui Avec Martin Roson un magicien Avec Benoît Ponquet un imitateur et Steve Diamond Ah non, c'est pas vrai C'est pas vrai Ah, c'est pas vrai On vous l'a citer C'est sûr Oh my God Au théâtre des tourne-vol Des tournes-vols Des tournes-sol Comment on dit Oh nice On évite les gens à aller voir ça Je suis curieux C'est-tu un act-doc vécu la toune ou c'est la chanson ? Non, c'est juste que j'ai composé ça C'est vraiment ça Moi, mais tu sais à chaque semaine t'arrives Puis là, le gars c'est pas Yves Raymond c'est ça qui m'a fou C'est Christian Christian Raymond Carrosserie Puis c'est ça fallait que j'écrive une toune là-dessus Puis c'était dans le temps des fêtes probablement Puis ça a donné ça Ah, c'est cool C'est comique Super bon Merci, ouais Mais tu sais, ouais Elle est cool Oui, elle est trop bonne Merci Bien, merci beaucoup Désune Merci beaucoup Puis Fait qu'on voit ça où votre affaire vous autres Sur Internet Sur YouTube Spotify SoundCloud Sur iTunes C'est drôle de le dire à la fin du show parce que tout le monde qui écoute le show ils sont à quelque part C'est ça On est en train de l'écouter Si jamais tu peux t'écouter dans ton salon C'est pour moi C'est pour moi Il y a eu qui comprends fucking Paul Marketing Si le monde veut nous aider par exemple vous pouvez aller liker notre page ou vous abonner sur une plateforme Absolument Tu as du gros cash patron Oh yeah Je vais partager mais je n'écouterais pas Je l'ai vécu Je n'ai jamais écouté mon sous-écoute Non, tu es vrai Pour rien J'ai essayé puis je deviens trop mal à l'aise Je me vois pas en ça Ouais, je comprends Tu te juges Je comprends Ouais, je vois des places où je me cherche J'aime pas ça me voir me chercher Tu comprends Ah ouais, là-dessus Puis il y a des fois je me dis Ah Chris, on a hâte T'es où C'est ça Il fallait que tu dises là-dessus Tu le sais Ouais, je comprends Ça devient facile après Mais dans 7-8 podcasts dans une trentaine d'entrevues à un moment donné je vais être plus à l'aise Ben tu sais ça C'est pas le fun C'est super à l'aise Ben oui, mais il n'y a pas de nous qui nous écoutent C'est sûr T'étais-tu bien nerveux avant ce que tu écoutes Non Non, je n'étais pas nerveux mais j'essaie d'ouvrir la patente J'essaie d'être ouvert Puis il y a des places que j'ai trop peur de mon opinion Tu sais Tu sais avoir peur de son opinion de ne pas dire la même chose que le monde pense Ça devient difficile Tu n'as pas à mettre du monde à dos Elle ne sait pas Je ne sais pas Mais tu sais Si j'avais la solution dans la vie je la dirais Mais je n'ai pas de solution Ouais, ouais Non, non, c'est clair Fait que mon opinion elle sert à quoi à part peut-être attiser des patentes qui existent Ouais, mais tu sais ça devient juste rassembleur pour le monde qui pense comme tout je pense C'est en plein ça Puis ceux qui ne pensent pas comme moi puis peut-être que je serais capable de les faire penser comme moi Ça me donne quoi en bout de ligne ? Ben, rien Mais ouais Non, mais ça ne donne pas grand chose Je ne suis pas un prof De pouvoir influencer des gens des fois ça peut être cool Ça aurait pu servir à ça Marco, il a une secte Il veut manipuler le pep Il ne voulait pas le dire Ah oui, ah oui T'as un asile aussi Ouais Ben, bonne semaine tout le monde Ben, bonjour Avant de venir Attends, avant de venir Est-ce que vous avez plugé que vous avez passé à 70% en ce moment Ah oui, c'est vrai Ah oui, c'est vrai Ah oui, c'est vrai On passait à 70% avec Oui, t'as mis gaudet Ben, qui est en ligne Oui, il est en ligne Oui, il est en ligne Vous pouvez juste aller voir même aller voir tout l'épisode au complet ça vaut la peine Il y a aussi pour ceux qui veulent juste voir mettons l'entrevue ou aussi un montage qui a été fait dans un genre de 7-8 minutes C'était vraiment le fun On a vraiment aimé l'ambiance L'énergie était super cool Puis le monde surtout là-bas est super recevant Fait que Vous avez vu votre expérience J'ai adoré mon expérience Ouais, j'ai vraiment C'était cool Mais la question qui brûle nos lèvres Pourquoi vous ne jouez pas au baseball finalement ? Ah non, mais C'est pas gire Parce que Ils ont tellement troublé Non, mais c'est facile Il est arrivé à côté du fil qui était debout Il a fait Il a claqué le cul un gars Il fait On joue au baseball Puis il a fait On joue une game de baseball Il fait le dis non Ben, parce que Je savais pas c'était quoi J'étais jusqu'à Ben, je jouais au baseball Parce que lui, dans le fond Il dit On aime ça jouer au baseball On aime surtout regarder la game puis se pogner le cul Fait que ce qu'on fait quand on joue au baseball On se pogne le cul Fait qu'il dit Oh, joues-tu au baseball Puis les deux se donnent Une claque, c'est une fesse Ben Qui ça ? C'est, euh, voyons Tommy Godet Ah, Tommy Godet Ah, c'est pour ça Oui, exact Ben, j'ai passé une fois Ouais, ouais Tu t'aimes ça ? Ouais, ouais Moi, j'aime bien Tommy C'est, euh, c'est C'est une personne que j'ai des affinités rapides avec, je trouve Il est bon avec les gens en général aussi C'est pas un énorme égo Non, exact Tu fais ça d'en trouver de quoi de commun avec ce gars-là parce que t'es venu pour le podcast Ah oui, oui C'est vraiment un bon épisode Oui, ouais Ouais, t'es venu Ouais, t'es venu Ouais, fait qu'on l'a remercie encore d'ailleurs pour nous avoir invités C'était, ouais, ouais T'es écouté ça, gang Oui, absolument Puis en vous souhaitant une bonne semaine Puis, euh, Sushi, quelqu'un Oui Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz